Alors bonjour, bienvenue à ce huitième cours consacré celui-là à l'art de la poésie, un de mes cours préférés parce que c'est un art que j'affectionne particulièrement. Je sais que c'est le devoir qui vous fait souvent le plus peur de session en session quand j'annonce que le dernier devoir, le cinquième, consistera en l'écriture d'un poème. J'entends des gens frémir dans la classe et je vous rassure tout de suite, ça se passe toujours très bien, même si les gens ont beaucoup d'appréhension, beaucoup de résistance à l'idée de s'essayer à la poésie, un genre intimidant s'il en est un. La plupart du sens, ça se passe vraiment très, très bien. Et d'autant plus que vous êtes libre de choisir la forme qui vous convient. Vous pourrez choisir d'écrire un poème en prose, un poème en vers alexandrin, si ça vous chante, avec césure à l'hémistiche ou non, si ça vous chante. Vous êtes tout à fait libre. Vous pouvez aussi écrire un recueil de haïku éventuellement. Mais si vous faites ça, ça va en prendre quand même quelques-uns pour que ce soit jugé suffisant. Parce que des poèmes de trois lignes, c'est un peu facile si on n'en fait qu'un seul. Alors, c'est possible de faire aussi quelques petits morceaux de poésie, quelques poèmes en prose, par exemple, ou quelques poèmes versifiés aussi. Vous décidez du découpage, en autant que ça ne dépasse pas vraiment trois pages. Ça peut être aussi une seule page et on sait que la poésie est un genre exigeant. Donc, si ça fait 14 lignes simplement, ce n'est pas plus mal parce que c'est quand même beaucoup plus dense comme type d'expression. Alors, on partage d'emblée le PowerPoint. Je fais ça tout de suite. Ensuite, c'est l'art de la poésie. C'est notre propos aujourd'hui. Et on commence avec cette citation de Virginia Woolf qui dit qu'il est vrai que la poésie est un délice. La meilleure prose est celle qui est pleine de poésie. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait de la poésie dans le cadre de ce cours? Ça n'intéresse pas tout le monde. Et la plupart des gens qui se mêlent d'écrire ne rêvent pas forcément de devenir poètes. Mais c'est quelque chose qui est utile à tous et à toutes parce que la plus belle prose, nous dit Virginia Woolf, et elle a absolument raison, est pleine de poésie. Alors, on le voit dans Paul Kazak. Si vous êtes en train de lire Ténèbres ou si vous avez terminé, vous avez remarqué que c'est une prose chargée de poésie. Et c'est ce qui lui donne tout son sel, tout son relief. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Quand on écrit, on n'est pas obligé toujours de charger notre prose de poésie comme il le fait. Mais ça peut donner vraiment du caractère à une compulsion quand les circonstances le permettent ou l'exigent même. Alors, c'est quelque chose qu'on ne doit pas dédaigner, qu'il faut apprendre à cultiver. Il faut apprendre à se familiariser avec la poésie et comprendre en quoi elle consiste exactement. Et comprendre surtout, et c'est avec le propos d'aujourd'hui, à quel point la conception de la poésie a évolué à travers le temps. Et l'horizon d'attente du lecteur n'est pas le même aujourd'hui qu'il l'était dans l'Antiquité ou dans l'Ancien Régime. Alors, une bonne partie de notre propos aujourd'hui va consister à montrer comment cette conception de la poésie a évolué à travers le temps pour qu'on soit capable de se situer soi-même par rapport à notre expression politique. Alors, si je dois composer un poème, moi, je me situe dans quelle esthétique? Est-ce que je me reconnais dans le travail formaliste? Est-ce que je me reconnais dans l'esprit romantique? Ou je suis plutôt porté sur les vers libres, aucune contrainte? Alors, il faudra se situer individuellement, chacun de nous, pour être en mesure de faire ce prochain devoir qui est à remettre comme d'ordinaire dans deux semaines. Alors, aujourd'hui, je reçois votre quatrième travail. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour me l'envoyer. C'est le dialogue. Et c'est votre dernier travail pratique qui doit être remis dans deux semaines. La semaine prochaine, à ce propos, on va parler des consignes pour le travail final. On va commencer à plénifier les rendez-vous, les rencontres individuelles. Et vous allez voir plus de détails sur ce qui vous attend pour la suite. Je ne voulais pas vous embêter avec ça. On se concentrait sur les travaux pratiques d'abord. Mais il faut voir venir la fin qui arrive à grands pas. Et on va parler de ça dès la semaine prochaine. Donc, des rendez-vous et des consignes pour le travail final. Alors, le sommaire est très simple. Petite histoire d'un grand genre. Moi, j'ai abusé encore des animations PowerPoint. Je m'excuse pour ça. Caractéristiques de la poésie. Qu'est-ce qui la caractérise? Qu'est-ce qui la détermine, la définit? Et enfin, retour sur le travail numéro trois. Comme la semaine dernière, on a seulement six textes. Ça se fait assez bien. Vous aurez 25 minutes pour travailler en atelier là-dessus. Mais on commence parce que c'est assez chargé, somme toute, notre programme aujourd'hui. Et notamment pour cette petite histoire d'un grand genre. Alors, je commence par une définition. J'aime bien mettre la table avec une définition, même si elle est partielle et partielle. Après ça, on construit à partir de ça et on essaie de l'amender. Alors, voici la définition que je vous propose de la poésie. C'est un art du langage, pourrait-on dire, qui se caractérise par la mise en jeu de toutes les ressources de la langue. Et ces ressources sont autant lexicales, syntaxiques, mais aussi éventuellement sonores ou rythmiques. Afin de créer pour le lecteur ou l'auditeur un plaisir à la fois intellectuel et sensible. Alors, on pourrait s'entendre pour dire qu'à la base, la poésie, c'est cet art du langage qui se caractérise par la mise en jeu de toutes les ressources de la langue. Et on va voir qu'au fur et à mesure qu'on va progresser dans notre caractérisation, on va ajouter des précisions. On va moduler un petit peu cette définition-là. On va commencer par reconnaître, en tout cas, que la poésie est un genre ancien. Et qu'elle a été pratiquée à travers la terre entière, par tous les peuples, et constitue la forme la plus ancienne d'expression littéraire. C'est-à-dire qu'aussi loin qu'on puisse regarder, et selon les témoignages historiques dont on dispose, parce que ce n'est pas toujours évident dans des sociétés qui ont connu l'écriture sur le tard, on sait qu'il y a eu une pratique de la poésie, d'un art du langage, qui ressemblait pas mal à notre conception de la poésie, à celle qu'on vient de définir. Et qui était associé, par exemple, à une métrique, à un rythme qui était scandé, qui était associé souvent, pas toujours, mais souvent, à la musique, selon les peuples, ça a pu changer, et qui était utilisé pour véhiculer les faits essentiels fondateurs d'une culture, de l'histoire des peuples. Alors ça, c'est universel. Et ça semble correspondre à une pulsion profonde dans la nature humaine, d'expression langagière, artistique. Le fait qu'on retrouve des témoignages de ça dans toutes les civilisations montre bien que tous les peuples ont développé une poésie, montre bien que c'est quelque chose de fondamental. Alors c'est sans doute à cause de cette dimension orale que la poésie va développer des systèmes de renvoi et rappels sonores. Le verre, scandé par la rime, la régularité du rythme, les rappels sonores, les assonances, les allitérations, etc., c'était pour favoriser la mémorisation. C'était des trucs mnémotechniques. Alors si on se pose la question, pourquoi est-ce que la poésie rime? Rime, c'est pour favoriser sa mémorisation, d'abord et avant tout. Et le fait que le verre soit régulier, que la métrique soit limitée à huit de syllabes ou à dix syllabes ou à douze syllabes éventuellement, c'est pour permettre encore plus de faciliter cette mémorisation-là. Aussi pour des raisons de musicalité, parce que souvent c'était associé à la musique, et tout ça s'harmonisait de façon adéquate. Alors on remonte au calendre grec, comme j'aime souvent le faire quand j'entreprends de faire un petit topo sur quoi que ce soit, et on réalise que dans l'Antiquité grecque, la poésie était considérée comme un don divin. On a parlé de cette notion au début de session d'inspiration divine. On disait que, d'après Platon, en tout cas, le poète était inspiré par les muses. Et il y avait toute cette divine, cette conception de la fureur poétique où les divinités s'exprimaient à travers nous, où un dieu m'habite, c'était la doctrine de l'enthousiasme, un dieu parle à travers moi, et on avait le sentiment vraiment que ça coulait de source. Et certains en ont fait l'expérimentation, quand on écrit, des fois on est comme en transe, comme inspiré, comme si quelqu'un parlait effectivement pour nous. Mais des fois, non. Et des fois, c'est un travail un peu harassant. Pour Platon, qui développe ses idées sur la création littéraire dans le dialogue intitulé « Ion », les beaux poèmes n'étaient pas le produit seulement de l'art des hommes, mais bel et bien l'œuvre des dieux, ni plus ni moins. Alors, ça, c'est la conception qui domine dans l'Antiquité. On a vu, on en a parlé, comment va s'y opposer une conception plus terre-à-terre, celle de l'artisan, présentée par Aristote, et le concept de poésie. L'écrivain, le poète, est celui qui fabrique avec du langage un texte. Alors, poème, faire, fabriquer, on peut l'entendre dans ce sens-là. À travers les siècles, cette conception va évoluer. On sait que ce n'est pas tout le monde qui était d'accord avec cette idée que c'était une affaire d'inspiration divine, et que si les dieux nous abandonnaient, on n'était plus curieux de rien faire. Et au Moyen-Âge, on va développer une conception de la poésie, surtout axée sur une dimension thématique, finalement. On se préoccupait de conceptions formelles aussi, bien sûr, mais c'était surtout, l'esthétique était surtout orientée vers la célébration des valeurs chevaleresques et courtoises de la société médiévale. Alors, c'était une poésie marquée par un certain lyrisme, certainement, et une métrique très élaborée. On l'a vu dans les cours que je donne le jeudi, jeudi à la fin d'après-midi. Mais on a là surtout une prépondérance de la dimension thématique, narrative même. Les poèmes racontent des histoires. Et ces histoires ont trait aux valeurs chevaleresques et courtoises, donc, de la société contemporaine. On doit à un certain Guillaume de Machaut, dont on a parlé aussi dans le cours de littérature française du Moyen-Âge à la Renaissance, la codification des premières formes fixes au XIVe siècle. Alors, les rondeaux, les virelets, les balades, et avec les rhétoriqueurs, dont on a parlé hier, justement, du XVe siècle, la poésie va se réduire parfois à des jeux de virtuosité formelles. Elle se cherche un peu, elle cherche son sens, son expression, sa finalité. C'est devenu l'affaire de professionnel avec les grands rhétoriqueurs. Et on veut montrer notre virtuosité. On veut montrer qu'on est des pros du langage. Et ça se fait parfois au détriment de l'expression, au détriment du sens. Jusqu'au XVIe siècle, la doctrine de l'inspiration divine se perpétue néanmoins et va gommer la notion de travail poétique au profit de la fureur sacrée de l'inspiration. Vous avez Malherbe qui va agir comme un grand théoricien de l'époque classique qui dit qu'il faut privilégier l'emploi dans la poésie d'un lexique noble. Alors, vous aurez remarqué que dans la poésie de l'époque, en tout cas, on a une recherche lexicale très poussée. On s'efforce de trouver des mots rares et de rejeter les mots jugés indignes ou triviaux. Pas de banalité permise dans la poésie. Et ça devient une obsession qui contamine un peu tout. On a le sentiment qu'on ne peut pas aujourd'hui écrire de la poésie pour parler de choses ordinaires. Non. Heureusement, d'autres ont compris que ce n'est pas le cas. On peut très bien célébrer l'ordinaire, la banalité, et c'est tant mieux. Mais à lire la poésie classique, à lire la poésie du 17e siècle, 16e-17e siècle, on a le sentiment qu'on ne peut pas utiliser des mots qui ne soient pas nobles, sans quoi ce n'est pas poétique, justement. Alors, c'est l'idée que défend Malherbe, à tout le moins, et aussi l'idée qu'il faut recourir à une syntaxe complexe. Alors, écrire la poésie, c'est forcément écrire avec des mots riches et une syntaxe compliquée, où priment les inversions, les périphrases, sans quoi ce n'est pas de la poésie véritablement. Alors, on regarde ça et on se dit, oui, c'est très acrobatique comme formulation. Est-ce qu'on a besoin, quand on écrit un poème, d'aller aussi loin? Est-ce qu'on doit nécessairement réinventer la syntaxe? Est-ce qu'on doit nécessairement aller chercher dans le dictionnaire des mots rares, les mots les plus précieux qui soient? Non, ça correspond à une esthétique, à un temps, à une époque qui est révolue, mais il faut comprendre pourquoi on a privilégié ça, pourquoi on a voulu se démarquer du langage ordinaire, parce qu'on considérait que ça donnait une plus-value à l'expression. Sans renoncer totalement aux théories de l'inspiration, l'âge classique a eu cette particularité de remettre à l'honneur l'idée du travail poétique. C'est-à-dire que Malherbe, même s'il croit aussi à cette idée qu'on puisse être inspiré, il pense que c'est une affaire de travail. Et avec lui, Boileau, qui nous dira dans son art poétique, « 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, il faut travailler, travailler et travailler encore. » Un texte n'est jamais fini, il est infiniment, éternellement perfectible. Au siècle suivant, pour poursuivre notre brève histoire d'un grand genre, les poètes conservent, sans les enrichir ni les renouveler, les grandes lignes de l'esthétique classique. Et on a le sentiment d'un grand vide au 18e siècle, à part André Chénier. Je vous mets au défi de m'énumérer des poètes brillants. Oui, Voltaire crie des vers, oui, Rousseau aussi s'y est essayé. Mais franchement, de grands poètes du 18e siècle, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est un peu le signe d'un épuisement, de cette esthétique classique qui appelle un remplacement. Et ce remplacement intervient au siècle suivant avec la génération romantique. Et c'est dans la première moitié du 19e siècle que la poésie va redevenir un genre de premier plan. C'était le genre dominant à la Renaissance, la pléade dont on va parler bientôt, dans mon cours du mercredi plutôt, et fait partie de cet effort de valorisation de la poésie qui devient vraiment le genre par excellence de l'expression littéraire, qui au 17e siècle cède la place au théâtre, qui prend de plus en plus d'importance, qui est aussi une forme d'expression poétique, parce qu'il y a une métrique, une diversification et tout, mais qui est un genre différent. et qui cède à un épuisement un peu généralisé au 18e siècle pour revenir en force au 19e siècle. La poésie s'affirme avec beaucoup d'importance à travers l'esthétique romantique, l'esthétique nouvelle qui prend à contre-pied justement la conception classique et qui essaie de s'en détacher le plus possible. La poésie est conçue par la génération romantique non pas comme un jeu formel et une question de virtuosité de la langue, mais comme l'exaltation du moi. Il s'agit pour le sujet d'exprimer de façon très forte son intériorité, et c'est ce qui caractérise le mieux, je pense, l'esthétique romantique. Vous avez un auteur comme Victor Hugo, qui s'inscrit parfaitement dans ce courant, qui voyait surtout dans le poète, dans le travail de la poésie, une affaire presque mystique de prophétie. Le poète est un mage pour Victor Hugo, un prophète qui se devait d'éclairer les autres hommes. Il se fait une très haute idée de ce que c'est que la poésie et le rôle du poète. Et pour lui, c'est une façon d'attirer l'attention des simples mortels sur des vérités fondamentales, des grands enjeux de l'existence, que lui est capable de voir, parce qu'il a une sensibilité particulière qui lui permet, au poète, de voir des choses que le commun des mortels ne peut pas voir. Pour cette génération romantique, l'inspiration prévaut de nouveau, au détriment de l'idéal de travail poétique. Vous allez voir qu'il y a une alternance à travers l'histoire entre ces partisans d'une inspiration divine et ces gens qui sont convaincus que non, ce n'est pas une affaire d'inspiration, c'est une affaire de travail, la poésie. Dans les décennies suivantes, on va avoir l'école formaliste, l'école parnassienne. C'est ceux qui se réunissent autour d'une doctrine de l'art pour l'art, où la poésie n'a pas nécessairement raconté des choses, n'a pas exprimé les déchirements du moi. Elle peut être simplement un bijou esthétique. Elle peut être un travail formel. Et dans les décennies suivantes, à la fin du 19e siècle, les poètes parnassiens vont s'insurger contre le lyrisme romantique et le relâchement formel de cette poésie. Parce que chez les romantiques, l'expression du moi est mise à l'avant-plan, au détriment parfois du travail de la forme. Et ça apparaît une aberration pour le Comte de l'Île et l'école parnassienne au complet. Alors, des auteurs comme Gauthier, Banville ou le Comte de l'Île lui-même vont écrire avec le souci d'atteindre une perfection formelle sans faille, qui n'est pas sans rappeler l'ambition des grands rhétoriqueurs. Alors, au 15e siècle, on a un groupe de poètes qui va se mettre à travailler justement comme ça, sur la poésie pour en tirer les ressources expressives, en optimiser les ressources expressives, mais au détriment de la signification, du sens de l'expression. La conception moderne de la poésie est celle à laquelle je veux arriver, mais enfin après ce panorama un peu rapide, mais dont on va parler maintenant jusqu'à la fin. Et par rapport à laquelle vous allez devoir vous situer, la conception moderne de la poésie est inaugurée véritablement à la moitié du siècle par Baudelaire. Alors, Charles Baudelaire, c'est probablement mon poète de prédilection, en fait, ce n'est pas probablement, c'est mon poète préféré, qui publie « Les fleurs du mal » en 1857 et qui est le texte fondateur, « Les fleurs du mal », d'une nouvelle esthétique. Et cette esthétique, elle domine encore aujourd'hui. C'est encore la référence et ce n'est pas un hasard si on lit encore et on enseigne Baudelaire communément parce que c'est un grand et parce que ça l'a vraiment marqué, infléchi notre conception de la poésie. Toute notre sensibilité est informée par son travail. Et c'est quelqu'un qui va faire la synthèse entre la génération romantique et les Parnassiens. Comme le recommandait le Parnasse, il va utiliser des formes fixes, traditionnelles, telles le sonnet, mais en même temps, il va bouleverser les anciennes conceptions du genre et faire la synthèse vraiment de tout l'apport romantique et tout l'apport parnassien. Il écrit dans « Les fleurs du mal » ce vers magnifique, « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or ». Et c'est un travail de transmutation que celui du poète. Et « Les fleurs du mal » signifie la même chose. Le titre lui-même signifie la même chose. Il entreprend, Baudelaire, de chercher ce qu'il peut y avoir de beau dans le lait, ce qu'il peut y avoir de bien dans le mal, les fleurs du mal. Et c'est un bouleversement parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait auparavant. On n'avait jamais pensé à célébrer la laideur, à célébrer l'horreur et à faire ressortir les qualités esthétiques de ces aspects de la réalité. Alors, « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or », le vers sur lequel s'achève, en fait le recueil des fleurs du mal, affirme encore ce pouvoir de transfiguration de la poésie. Cette poésie n'avait plus des lords d'autre visée que de constituer un langage poétique qui soit, je cite, « sorcellerie évocatoire », c'est-à-dire révélateur de correspondances mystérieuses existant dans le monde. Et là, je vais vous présenter un poème qui est véritablement la clé d'interprétation de la poésie de Baudelaire. Si vous comprenez le propos ici, vous aurez tout compris de ce que Baudelaire essaie de faire. C'est son art poétique à lui. Et c'est souvent un texte qui est commenté dans les examens en France. On doit composer des commentaires composés là-dessus parce que, on doit écrire des commentaires composés là-dessus, parce que c'est un texte canonique, déterminant, où la conception moderne de la poésie, selon Baudelaire en tout cas, est rassemblée tout entière. Alors voici ce texte en question. Je le lis d'abord et puis ensuite on l'analyse très rapidement. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent, dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il y a des parfums frais, comme des chairs d'enfants, doux comme le hautbois, vert comme les prairies, et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le banjoint et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Alors on lit ce poème-là et on dit, bon, c'est joli, mais en même temps c'est un peu abstrait et puis je n'y vois pas un intérêt particulier. Je me souviens de l'avoir lu la première fois puis d'être passé rapidement au suivant sans comprendre qu'il constituait la clé d'interprétation de Baudelaire. En fait, c'est la clé d'interprétation parce que ce poème présente le poète comme un médiateur entre la nature et les hommes. Quelqu'un capable de lire le livre du monde et d'y repérer de mystérieuses correspondances qui sont invisibles à l'œil du non-initié, celui qui n'est pas poète, celui qui ne parle pas ce langage, celui qui ne sait pas lire le livre du monde. Et il commence avec cette métaphore qu'il va filer sur la première strophe. La nature est un temple. La nature est un temple, déjà une métaphore, ou de vivant pilier. On file la métaphore parce que là, dans un temple, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des colonnes. Et pour poursuivre cette image du temple, on va assimiler les arbres à ces colonnes. Alors la nature est un temple ou de vivant pilier, une métaphore initiale qui se trouve développée, donc on parle d'une métaphore filée et qui est basée sur la ressemblance, bien sûr, des arbres à ces piliers, laisse parfois sortir de confuses paroles. C'est-à-dire que la nature est un lieu de révélation, mais de révélation confuse, où on ne comprend pas nécessairement ce qui nous est dit, ce qui nous est signifié. Et c'est le poète qui va agir comme interprète. C'est lui qui va nous expliquer ce qu'on n'a pas entendu, ce qu'on n'a pas compris véritablement. Un peu comme dans le temple de Delphes, l'oracle qui était appelé à interpréter la volonté divine. Alors on allait à Delphes consulter la prêtresse qui pouvait nous dire le futur en consultant les dieux. Et on en faisait grand cas de cette prophétesse qui tenait des paroles confuses auxquelles la plupart des gens ne comprenaient rien. C'était vraiment un discours complètement baroque qu'il allait dans tous les sens. On comprend un peu mieux maintenant ce qui s'est passé. Petite parenthèse, la science nous a permis de démontrer que sur le site où se trouvait le temple de Delphes, où il y avait cette pitié, cette femme qui était la prophétesse qui récitait les oracles divins, il y avait des émanations constantes de gaz intoxiquants. Et elle respirait, la prophétesse, à longueur de journée de ce gaz, très proche du gaz qu'on utilise en dentisterie quand on veut vous extraire des dents, et qui la faisait délirer. Alors, ce qui apparaissait comme des messages de l'au-delà, c'était en fait, oui, on dit comme dans un épisode de Simpsons, eh bien oui, effectivement, c'est inspiré de ça, l'épisode de Simpsons en question, et de cette découverte scientifique. Ce n'est pas les dieux qui parlaient, c'est la drogue, en fait. Alors, c'est assez drôle. Je ferme la parenthèse. Mais donc, on est en train de dire ici que le monde, la nature est comme un temple, donc, et l'homme traverse ce temple, cette nature, il entend des trucs qui l'interpellent, des trucs qui lui font signe, mais il n'est pas capable de les comprendre. Alors, l'homme, il passe à travers des forêts de symboles, il y a des symboles, il y a des choses dans la nature qui nous interpellent, et on sent qu'il y a quelque chose là, mais on n'est pas capable de les interpréter. On sent qu'il y a quelque chose qui nous observe avec des regards familiers, qui nous interpelle, donc, c'est ce qu'il signifie ici. À travers la forêt de symboles, cette métaphore qui l'observe avec des regards, une espèce de personnification ici aussi. Alors, on enchaîne avec l'astrophe suivante, qui dit comme de longs échos qui de loin se confondent, et là, on a une inversion syntaxique intéressante. En fait, il faudrait commencer par les parfums, les couleurs et les sons se répondent, vastes comme la nuit, comme la clarté, dans une ténébreuse et profonde unité, comme de longs échos qui de loin se confondent. Il y a une espèce d'inversion. Qu'est-ce qui se répond? Qu'est-ce qui se confond? Ce sont les parfums, les couleurs et les sons. Ce que Baudelaire est en train de nous dire, c'est qu'avez-vous remarqué comment les parfums, les couleurs et les sons, au fond, c'est quelque chose de très proche? Il existe une correspondance mystérieuse entre ces différents éléments. Il va entreprendre d'en faire la démonstration à l'astrophe suivante, où il nous dit qu'il est des parfums, et là, en parfum, on pense au sens olfactif, au canal olfactif, parce que, bien sûr, on apprécie un parfum d'abord par son odeur. Il est des parfums frais, et on est encore dans l'olfactif, comme des chaires d'enfants. Alors là, on passe d'un canal sensitif à un autre, parce que là, on dit, il est des parfums frais, et on passe à l'odeur, comme des chaires d'enfants, et on pense moins à l'odeur qu'à la fraîcheur de la chair de l'enfant. Et là, il vient d'établir une correspondance entre deux canaux sensitifs, ce qu'on appelle une synesthésie, et c'est quelque chose qui nous déroute un petit peu, mais qui montre que le poète a cette sensibilité qui lui permet de faire des correspondances en différentes choses. « Doux », on peut dire d'un parfum qui l'est doux, mais on peut dire aussi d'un son qui l'est doux. « Doux », et on est encore dans le canal olfactif, comme les eaux bois. Et là, on change de canal, on est dans le canal auditif. Alors, vous voyez comment il fait des correspondances entre les parfums, les couleurs, les sons. « Vert », « vert », c'est aussi un mot qui signifie la fraîcheur. On peut dire d'un parfum qui l'est vert, on peut dire d'un vin qui l'est vert aussi. « Vert », comme les prairies. Alors, ça connote la fraîcheur, mais ça connote aussi la couleur. Donc, il y a une mystérieuse correspondance qui existe entre les parfums, les couleurs, les sons, et d'autres corrompus, nous dit-il, qui sont riches et triomphants. Et donc, il y a même quelque chose qui transcende tout ça et qui nous amène à considérer des éléments abstraits ou moraux. À l'expansion de choses infinies comme l'ambre, le muscle, le banjoin et l'enceinte qui chantent les transports des sens et l'esprit des sens, qui pointent vers une transcendance. Il y a donc des éléments qui pointent vers une transcendance et c'est ce qu'il est en train de signifier ici. Et le poète est celui qui est doté de cette sensibilité tout à fait naturelle chez lui, qui lui permet de voir ces choses-là et de les mettre en résonance, de les faire correspondre. Et c'est la mission qu'il se donne, Baudelaire, de nous donner à voir ces liens qui nous échappent d'ordinaire. Alors, je vois qu'il y a des questions. Synesthésie, je pense. Oui, effectivement, quand on s'appelle le terme qui explique le fait de passer d'un canal sensitif à un autre, c'est bien ça. Voilà, merci de répondre pour moi. Alors, vous avez donc le prolongement de l'expérience sensuelle en extase spirituelle. On parlait de son, on parlait de fraîcheur, on parlait d'odeur et on en vient à quelque chose de transcendental. On part de l'expérience sensuelle pour en arriver à des considérations spirituelles. Le tir introduit une rupture, on passe du relatif à l'absolu, du fini à l'infini. Le banjoin, c'est une substance aromatique utilisée en parfumerie, donc ce n'est pas sans lien avec ce qu'il est en train de dire. Il est toujours question de parfum, mais avec un lexique de l'élévation, de l'extase, du transport, et qui nous montre que le poète peut nous mener ailleurs à travers ce don de voyance. C'est un véritable prophète capable de voir des choses que nous, on ne voit pas. Et Rimbaud, à la suite de Voltaire, Voltaire de Baudelaire, va désigner aussi son travail de poète comme une alchimie du verbe. Alors, ce travail de transmutation qui était très important chez Baudelaire, on le retrouve aussi chez Rimbaud. Pour lui, Rimbaud qui pousse la quête politique à l'extrême en exploitant toutes les ressources expressives du langage, le poète doit se faire voyant par un long et délibéré des règlements de tous les sens. C'est une réplique tirée d'une lettre signée par Rimbaud, très importante, qu'on a retrouvée un peu partout dans la culture populaire et notamment dans le film Les Doors, où on raconte l'histoire de Jim Morrison. Et Jim Morrison était un grand lecteur de Rimbaud. Et à un moment donné, on lui pose la question à Jim Morrison, quelle est sa conception de la poésie? Et il répond comme ça, sans dire qu'il cite Rimbaud, je crois que la poésie doit être un long et raisonné et délibéré des règlements de tous les sens. Alors, j'ai reconnu tout de suite Rimbaud quand j'ai entendu ça, ça m'a allumé et j'ai vu sur la table de chevet du personnage dans le film, justement, pas les fleurs du mal, mais Une saison en enfer et quelques autres recueils de Rimbaud qui confirmaient le lien avec le poète. Alors, désormais, à cette époque, à partir de Baudelaire et de Rimbaud, la poésie va revêtir des formes diverses et Baudelaire a expérimenté le poème en prose, en vers, en vers libre, et on va voir la poésie se décarcaner, se libérer de cette métrique qui la cloisonnait, la limitait, la bornait depuis des siècles. Alors, un autre poème bien connu de Baudelaire qu'on retrouve dans les fleurs du mal et qui exprime son esthétique singulière, c'est une charogne. Et vous avez dans la charogne une célébration de la laideur aussi. Et c'est une espèce de clin d'œil à quelques siècles d'intervalle à notre ami Ronsard qui écrit un poème qui s'appelle « Mignonne, allons voir si la rose » Enfin, c'est « L'ode à Cassandre » et qui commence ainsi « Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin t'avait été close d'un point perdu de sa robe, au teint, etc. » Alors, vous connaissez sans doute ce petit poème. Et Baudelaire en écrit une version moderne où on pervertit, on subvertit un petit peu le topo, même si, pour l'essentiel, c'est l'expression du carpe diem, de l'urgence de vivre, de saisir l'instant qui est exprimé, comme chez Ronsard. Alors, rappelez-vous l'objet que nous vivons, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Alors, il rappelle à sa douce une promenade qu'ils ont faite ensemble et une découverte surprenante sur le chemin. Ils ont rencontré comme ça une charogne, un animal mort qui était en train de se décomposer. Une évocation qui n'est pas des plus romantiques, on s'entend. Si j'écrivais un poème d'amour à Madous, je ne lui parlerais pas de cadavre. Alors, vous voyez comment Baudelaire est conséquent dans sa volonté d'extraire les fleurs du mal. On en a une belle illustration. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvraient d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crut vous épanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortaient des noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. J'admets quelqu'un au passage. On lui dit que le corps enflé d'un souffle vague vivait en se multipliant. Et pourtant, et là il se tourne vers sa douce et il dit, bon, tu te souviens de cette vision d'horreur qu'on a eue qui nous donnait envie de vomir? Il se tourne vers elle pour lui dire, et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, tel vous serez au reine des grâces après les derniers sacrements quand vous irez sous l'herbe et les fleuraisons grâces, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Alors, un peu comme Ronsard qui disait, mignonne, tu as vu la rose qu'on a vue ce matin dans le jardin, elle a déjà perdu sa beauté, elle a séché, elle s'est fanée et pareillement à celle-là, un jour, vous allez vieillir, vous allez être moche et il n'y a plus personne qui va vouloir ressentir de vous. Alors, si vous m'en croyez, mignonne, profitez du fait que vous êtes belle et sortez avec moi. C'est essentiellement ce que diront ça. Et Baudelaire, il revient à ça en disant, bon, ça douce, un jour, vous allez être une charagne, vous aussi, vous allez mourir, vous allez être décomposés de la même manière. Alors, on est encore dans le carpe diem, il faut saisir l'instant, il faut en profiter et c'est un clin d'œil à quelques siècles d'intervalle au poème de Ronsard. Alors, on voit Baudelaire libérer le vers encore davantage dans un poème comme Enivrez-vous où là, carrément, il opte pour le poème en prose et c'est une des modalités possibles pour votre propre travail. Vous pourriez écrire un poème en prose. Qu'est-ce qui fait que c'est encore un poème, c'est que c'est chargé d'images et de sonorités et de musique aussi, mais on voit qu'il y a une condensation très, très forte des figures de style ici. Ce n'est pas un texte ordinaire, on le voit tout de suite. Il faut être toujours ivre, tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin? De poésie ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie, de vertu, à votre guise. Alors, on voit bien que même si on a abandonné la métrique, il y a là une charge poétique très, très forte. Et c'est intéressant de voir qu'on peut s'exprimer aussi de cette manière dans la poésie. Alors, vous avez au siècle suivant d'autres expérimentations, exaltées par la théorie surréaliste de l'inspiration liée à l'inconscient et aux rêves qu'on va essayer d'explorer chez les surréalistes, on en a parlé quand il y a des questions d'écriture automatique, l'image va être au cœur de la poésie moderne. Alors, on a cette obsession des tropes, des métaphores, des figures qui font image dans la poésie moderne qui donne à penser qu'on ne peut pas écrire de poème autrement que Francis Girard me pose une question. Dans ce poème, le temps prend parfois une majuscule, c'est possible. C'est pas que j'ai altéré la mise en forme par accident. Des fois, quand je fais des éditions sur PowerPoint, je prends un... Quand je me rappelle, ça me rappelle de l'avoir lu, en secondaire 4 ou 3, je suis certain, je pense que en secondaire 3, un de nos profs nous avait fait lire ça et il nous avait demandé un peu de l'analyser et il nous avait dit à regarder qu'est-ce que ça vous dit le fait que le temps soit écrit avec une majuscule, un peu comme si c'était comme un personnage. Ah oui! C'est intéressant, effectivement, parce qu'on peut imaginer qu'il y ait une personnification du temps, effectivement, à travers ça et j'ai probablement gâché la mise en forme en transférant ça sur PowerPoint. C'est bien possible, en fait. Je présume que vous avez absolument raison et je m'en excuse à bout de l'air, mais oui, c'est important de souligner ça parce que dans les procédés de style, il y a la personnification, il y a l'allégorie et le fait d'utiliser la majuscule transforme, du coup, le mot temps en allégorie d'une certaine façon, en personnification. Donc, c'est important dans l'analyse. Alors, vous avez raison de le relever. Donc, on est obsédé par l'image dans la poésie moderne et les surréalistes vont contribuer beaucoup à cette obsession de l'image qui fait qu'on a l'impression qu'on ne peut pas écrire de poésie autrement qu'en maximisant les métaphores. Mais ce n'est pas requis. Il y a 36 000 façons différentes d'écrire un poème et même davantage encore et il faut comprendre que vous n'êtes pas obligés de vous investir seulement au niveau des figures de style. Ça peut être l'émotion qui domine, ça peut être la musicalité, ça peut être toutes sortes de choses, même l'expression lyrique, simplement l'expression individuelle qui transparaît. Vous n'avez pas à suivre nécessairement ce canon moderne, même s'il faut reconnaître qu'il a pris beaucoup d'importance, beaucoup d'ampleur au 20e siècle. Peut-on déterminer au sein de cette diversité ce qui constitue l'essence de la poésie à partir du moment où chacun tire la couvert de son bord? Où est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Alors, on enchaîne avec les caractéristiques maintenant et on va essayer de montrer comment la poésie est moins un genre littéraire qu'un art du langage. Alors, la première caractéristique que je vous présente et que je suggère, c'est que le langage est utilisé de façon décalée en poésie par rapport à la norme habituelle de la langue. Alors ça, c'est ce qu'on observe un peu partout. Les poètes font en quelque sorte des fautes volontaires et ces fautes nous mènent ailleurs. Le fait, par exemple, de dire des choses qui ne se disent pas d'ordinaire nous permet de faire sauter les limites de la poésie, du langage finalement et d'exprimer des réalités nouvelles. Valérie demande, « Et les poètes des années actuelles, vos préférences? » Ah, j'y viens, on en parlera bientôt, mais je me poursuis sur les caractéristiques d'abord. Alors, on va disloquer la syntaxe, on va tricher avec la grammaire et bon, ça va provoquer des choses inédites et nous attirer notre attention sur différentes choses. Vous avez un exemple de ça chez Paul Fort. Il n'est plus question au 20e siècle d'imposer ou de s'imposer des contraintes en matière de vocabulaire. La liberté la plus totale règne. Et cette liberté, elle est tout à fait jouissive. On a l'impression qu'on peut faire à peu près tout et n'importe quoi. Là, vous abusez du chat. J'ai de la misère à vous suivre. On a Le Roi Lézard, 50 cents, qui sont évoqués. Je vais laisser ça de côté et je vous fais confiance pour répondre ou en fait, levez la main si vous avez vraiment une question importante. Sinon, je perds le fil de mon propos. Alors, vous avez Paul Fort qui écrit des poèmes tout à fait intéressants où la grammaire est parfois malmenée, la syntaxe certainement. Et ça provoque des effets tout à fait intéressants au niveau de la sonorité, au niveau du sens aussi, au niveau de l'image. Et normalement, je fais entendre un petit clip audio parce que c'est un poème qui a été mis sur bande audio par Georges Brassens. C'est pour ça qu'on voit sa tronche ici. Mais je ne le ferai pas aujourd'hui parce que je n'ai pas le fichier accessible immédiatement. Mais il faut imaginer Georges Brassens en train de réciter Paul Fort. C'est un poète qu'il aime beaucoup. Il y a plusieurs de ses poèmes sur ses albums. Et celui-ci s'intitule Germaine Tourangelle. Cette gerbe est pour vous Manon des jours heureux. Pour vous cet autre et oui Jeanne des soirs troublants. Plus souple vers l'azur et déchiré des sylphes, voilà tout un bouquet de roses pour Thérèse. Où donc est-il son petit nez qui renifle au paradis ? Et non, cendre au père Lachaise. Plus haut cet arbre d'eau qui rechute pleureur en saule d'orphelie est pour vous Amélie. Et pour vous ma douceur, ma douleur, ma folie, Germaine Tourangelle, ô vous la plus jolie, le fluide arc-en-ciel s'égrenant sur mon cœur. Alors, c'est un poème de toute beauté avec des images tout à fait inédites. Alors, le fluide arc-en-ciel s'égrenant sur mon cœur. Bien sûr, grammaticalement, sémantiquement, un arc-en-ciel ne peut pas s'égrener. C'est une image qui est suggérée par le poète en jouant de la langue et une image très très forte et elles sont nombreuses dans ce poème qui n'est pas immédiatement accessible à l'intelligence. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas tout de suite le sens de ces mots, mais ils ont un fort potentiel incantatoire, évocateur, et on est comme aspiré par toute cette force d'évocation et cette tendresse. si on avait le temps, on analyserait un petit peu, on verrait qu'il y a question du père Lachaise, cimetière, où est-ce qu'elle est, cette femme, elle est morte maintenant, elle est enterrée cendre au père Lachaise. Alors, vous avez donc chez Paul Faure un usage de la langue qui est décalé par rapport, bien sûr, à la norme habituelle et ça donne des effets intéressants. On s'en compte qu'en poésie moderne, les mots, même banales peuvent être intéressants, la liberté la plus totale règne et c'est un phénomène qu'on observe ailleurs en même temps. De façon contemporaine, vous avez des expérimentations des surréalistes avec l'écriture automatique, vous avez en art l'automatisme aussi qui se développe et on voit qu'il y a une adéquation dans cette façon d'explorer l'art, que ce soit l'art pictural ou l'art langagiste on veut faire éclater les limites, les bornes et ça permet toutes sortes de choses, ça permet d'abandonner les contraintes en matière de vocabulaire, en matière de métrique auxquelles on était confronté dans les siècles précédents. Alors, les mots les plus ordinaires peuvent être aussi intéressants que les mots rares et vous avez un poète comme Paul Claudel par exemple qui écrit avec des mots très simples, des mots du quotidien. Les mots que j'emploie, ce sont les mots de tous les jours et ce ne sont point les mêmes. Vous ne trouverez point de rime dans mes vers ni aucun sortilège. Ce sont vos phrases même. Ces fleurs sont vos fleurs et vous dites que vous ne les reconnaissez pas. Alors, si on regarde au niveau du lexique, on se rend compte qu'on a un style extrêmement dépouillé, mais pourtant, on sent bien qu'il se passe quelque chose poétiquement par le souffle, par le rythme, par la verve, par la succession des phrases et on voit que la poésie peut s'exprimer aussi de cette manière-là. On n'est pas obligé de passer par un vocabulaire sophistiqué comme le disait Malherbe ou des images à tout craint. Ça peut être aussi très, très simple et très efficace. Paul Claudel recommandait ça dans ses « Cinq grandes odes », l'emploi d'un vocabulaire ordinaire et son œuvre illustre ça, ce principe de façon magnifique. On a souvent recours à une syntaxe non conforme aux règles strictes de la grand-mère, de la grand-mère. Je pensais que j'avais une autre diapositive avant ça. Elle est peut-être après parce que j'ai... Oui, c'est ça. Ça va être la prochaine. Un autre exemple de poésie où on se permet toutes sortes de choses et où l'émotion domine, c'est ce poème de Paul Eluard qui s'intitule « Ma morte vivante ». Il faut savoir qu'il est amoureux d'une femme qui s'appelle Nouch qui était la muse des surréalistes. Ils étaient plusieurs à être amoureux d'elle, mais c'est Paul Eluard qui était en couple avec elle. Tragiquement, elle va décéder très jeune et ça va complètement jeter à terre Paul Eluard, vous imaginez, qui un jour revient sur... Quelques jours après sa mort, revient sur sa tombe et va écrire, nous dit-il, ses mots « Ma morte vivante ». Alors, imaginez quelqu'un qui vient de perdre la femme de sa vie qui réfléchit à ce qu'il a perdu, à ce que ça signifie pour lui de l'avoir perdu. Il le fait de façon très, très simple, mais bouleversante. Dans mon chagrin, rien n'est en mouvement. J'attends, personne ne viendra, ni de jour, ni de nuit, ni jamais plus de ce qui fut moi-même. Mes yeux se sont séparés de tes yeux, ils perdent leur confiance, ils perdent leur lumière. ma bouche s'est séparée de ta bouche, ma bouche s'est séparée du plaisir et du sens de l'amour et du sens de la vie. Mes mains se sont séparées de tes mains, mes mains laissent tout échapper. Mes pieds se sont séparés de tes pieds, ils n'avanceront plus, il n'y a plus de route. Ils ne connaîtront plus mon poids ni le repos. Il m'est donné de voir ma vie finir avec la tienne, ma vie en ton pouvoir que j'ai cru infini. Et l'avenir, mon seul espoir, c'est mon tombeau, pareil au tien cerné d'un monde indifférent. J'étais si près de toi que j'ai froid près des autres. C'est profondément bouleversant, surtout quand on connaît les circonstances, on sait qu'il a perdu la femme de sa vie. Ce n'est pas un problème abstrait où on imagine une situation dramatique. C'est quelque chose écrit avec son sens et l'âme. On sent l'émotion vraiment très, très forte. Et tout ça est exprimé de façon très, très simple, envers libre. On ne se bardera pas de métriques régulières, de sonorités, de quelques contraintes que ce soit. Et cette expression vive est d'autant plus bouleversante, justement. Alors, il s'arrête à des choses banales. Mais ma bouche s'est séparée de ta bouche. Je ne pourrais plus t'embrasser. Je ne pourrais plus tenir ta main. On a l'habitude de se promener ensemble. Je prenais ta main. Elle n'est plus là, ta main. Mes pieds n'avanceront plus à côté des tiens. Des choses vraiment banales, mais qui marquent la perte tragique qu'il vient de subir. Et son sentiment, c'est que sa vie s'est achevée en même temps qu'elle. Il continue à vivre, mais il est comme mort de l'intérieur. Et il regarde toute cette foule au cimetière, indifférente, parce qu'ils ne savent pas le drame que lui a vécu. Ils ne réalisent pas. Et il finit par ce verre sublime. J'étais si près de toi que j'ai froid près des autres. Vraiment, qui exprime toute sa douleur et sa solitude. Vraiment, de toute beauté. On a donc une syntaxe qui est parfois non conforme aux règles dans la poésie contemporaine, poésie moderne. Et vous avez Stéphane Mallarmé qui illustre ça de façon assez brillante avec un poème comme celui-là, La chevelure. La chevelure vole d'une flamme à l'extrême. Là, si je corrigeais ce texte, je mettrais un P1, un faux de syntaxe, parce qu'on ne peut pas dire ça. La chevelure vole d'une flamme à l'extrême. La chevelure vole d'une flamme à l'extrême occident de désir pour la tout déployer. Suppose, je dirais mourir un diadème. Je dirais mourir, pas si pire encore, mais mourir un diadème, là, ça ne marche pas du tout. La syntaxe est complètement éclatée. Vers le front couronné, son ancien foyer, mais sans or soupiré que cette vie est venue, l'inition du feu toujours intérieur, originellement la seule continue, dans le joyau de l'œil véridique ou rieur. Alors ça, c'est Stéphane Malarmé, tout craché, qui s'amuse avec la langue et que je ne comprends absolument pas. Je le disais hier, c'est un poète auquel je ne comprends rien, mais que j'apprécie parce que c'est très beau. Tout ça, c'est très beau. C'est Stéphane Malarmé. Je me suis penché sur plusieurs poèmes dans ma formation universitaire. Et j'ai eu à en analyser, même dans des examens. Et ça a toujours été quelque chose qui me dépassait, cette poésie formaliste, extrêmement poussée, élaborée, très belle, émouvante, mais qui n'est pas faite pour être clairement comprise. Alors, on voit les figures de construction qui peuvent servir à rendre, à user leur éclair premier. on en voit un peu partout aussi des figures de la sorte au 20e siècle, mais c'est souvent les tropes qui vont dominer, c'est-à-dire les figures qui font image. Alors, ça peut être la métaphore, ça peut être la métonymie, ça peut être la comparaison. Toutes ces figures qui font image, on les appelle des tropes. Synédoque aussi. Alors, vous avez André Breton qui écrit comme ça, et là, c'est un petit extrait. « Ma femme au sein de taupinière marine, ma femme au sein de creuset du rubis, au sein de spectre de la rose sous la rosée, ma femme au ventre de dépliement des ventailles des jours, au ventre de griffes géantes. » Et qui accumule comme ça tout un trésor d'images extrêmement riches. Ce poème mérite d'être lu au complet, on n'a pas le temps ici, mais c'est vraiment un petit bijou de métaphore accumulée de façon magistrale. On ne sait trop comment il a procédé, on ne sait pas s'il a fait un de ses jeux surréalistes comme ceux qu'on a expérimentés, mais en tout cas, ça a donné un résultat vraiment très intéressant. Alors, on joue beaucoup sur la connotation qui est souvent volontairement démultipliée, intensifiée dans la poésie moderne. On peut dire qu'il y a aussi autant de connotations qu'il y a de lecteurs parce que chacun reçoit ça différemment, mais c'est ce qui fait la beauté, la grandeur de cette poésie, c'est qu'elle est ouverte à la projection de sens. Elle est tellement riche, les images sont tellement nombreuses que chacun y met un peu du sien et il retrouve ce qu'il veut bien y voir. Pour compenser pour l'absence de rythme, on va créer du sens avec des sons. Et là, vous avez un poète comme Claude Gauvreau qui va réussir avec juste des sons qui ne sont même pas des mots qui existent la plupart du temps à créer quelque chose de vraiment bouleversant et étrangement érotique, voire pornographique. Vous me direz votre sentiment, mais moi, c'est comme ça que je le reçois. Avec son langage exploréen, il essaie d'inventer un nouveau langage poétique et on me posait la question qui parmi les modernes, les poètes modernes, vous touche, vous rejoint. En voilà un, Claude Gauvreau, beauté baroque entre autres. C'est un poète qui me touche, mais mon préféré de tous, c'est probablement Gaston Miron que je trouve sublime. Mon olivine, ma ragamuche, je te stoppe ta l'air sur la bouillette Mirki-Folchette, j'acramuse ton épaulette, je crudimalmi ta ripanap, je te cruscuse, je te goldeple, ouvre tout grand ton armeau macabre et laisse le jour entrer dans tes micmacs. Ô lunettes taufines, je me penche et te cramuille, orties des plaies et peaux-je-têtes, j'acrimange ta rusplette et dans le désert des marques macon, tes seins auberrent le silence. Quel poème quand même! C'est pas facile à lire, mais quel déluge de son tout à fait intéressant. Maxime, vous avez levé la main? Il faut prendre cinq minutes pour regarder La nuit de la poésie 1970. ou Claude Gauvreau, c'est ça, dans le fond, il déclame un poète, un poème, par exemple, de son cru, c'était tout un homme. C'est vraiment incroyable. C'est juste, c'est document d'archive, ça mérite d'être vu, effectivement. Sur l'ONF, c'est gratuit. Ouais, ouais, ouais. Il y a Speak White de Michel Lalonde qui, comme ça, avait été présenté dans le cadre d'une nuit de la poésie. et c'est touchant de revoir ça des décennies plus tard. Oui, et les Grenoilles de la poésie, ils ont tous participé, Gauvreau, Miron, Lalonde et d'autres encore. Alors, c'est intéressant de revisiter ça et de voir comment la performance aussi ajoute de les entendre déclamer leur propre poème. Ça ajoute au sens puis c'est vraiment une expérience à faire. Il était un peu contesté aussi par les jeunes. Il y a une confrontation dans la nuit de la poésie avec d'autres parce qu'au Vreau, il avait une très haute estime de lui-même. Il pensait qu'il était le poète mais c'est ça, il demande aux gens de se calmer parce qu'il a besoin de beaucoup de concentration pour justement déclamer son... Je ne sais pas si déclamer ça se dit. Oui, oui, on dit ça, oui, oui. On peut déclamer donc déclamer son poème. En tout cas, je l'ai vu cet été, c'est vraiment incroyable. Puis sa mort aussi est complètement tragique. Vous me donnez envie d'aller voir le vidéo. Je vais faire ça après le cours. Je suis curieux de voir sa confrontation avec le public, notamment. Oui, c'est au début. C'est au début. Il y a des jeunes qui parlent puis lui, il s'aimait beaucoup, disons. Je ne suis pas surpris. Alors, on posait la question est-ce que ces mots existent pour vrai? Non, effectivement. C'est tout inventé mais c'est sublime. Mon Olivier de Maragamuche, moi, je trouve qu'il y a des sonorités là-dedans tout à fait magnifiques. On devrait leur donner un sens. Je ne sais pas, on devrait les faire entrer dans le dictionnaire. C'est de toute beauté. Il y a quelque chose de très riche là-dedans au niveau sonore. Alors, vous avez aussi d'autres façons de signifier par la poésie et notamment à travers ce qu'on appelait le calligramme. Signifiant par les sons, par la sémantique, la syntaxe, le poème peut l'être aussi dans sa mise en forme. Et il y a quelqu'un comme Guillaume Apollinaire qui s'est amusé à jouer avec la mise en forme pour raconter et exprimer des choses de façon différente. Alors, vous avez la colombe poignardée et le jet d'eau. C'est un peu difficile à lire parce que c'est petit. Je vais me rapprocher. D'où ce figure poignardée, chair, lièvre, lèvre fleurie plutôt. Alors, je renonce à essayer de le lire parce que c'est vraiment trop petit. mais vous voyez qu'il y a un lien, bien sûr, entre le sens des mots et la configuration aussi dans la mise en forme. C'est-à-dire que vous avez cette colombe et vous avez cette fontaine qui sont représentées par la mise en forme. Alors, ça peut donner des choses intéressantes et par le passé, des gens m'ont rendu comme poème des calligrammes. Ce qui est toujours un peu problématique parce que si je les retiens pour présentation, je ne peux pas les modifier parce que si j'essaie de changer la taille de la police, par exemple, je vais bousiller complètement votre truc. Donc, vous pouvez expérimenter avec ça, mais s'il vous plaît, faites attention à ce que ce soit lisible, présentable éventuellement, partageable. Sauvez-le en PDF de façon immuable et arrangez-vous que ce soit assez gros pour qu'on puisse le lire. Comme ça, ça ne pourrait pas se lire facilement. Donc, ça peut représenter certaines difficultés. Je n'encourage pas nécessairement à faire que ça, des calligrammes, mais si ça vous tente, c'est une forme intéressante où on se rend compte que l'espace aussi est important en poésie. C'est-à-dire qu'on joue aussi avec le silence, on joue aussi avec l'espace. Vous avez vu des recueils de poésie où il y a trois mots par page et on a l'impression des fois qu'on s'est fait arnaquer parce qu'on achetait un recueil de poésie qui est ça d'épais, mais au total, il y a peut-être huit à dix pages véritablement si on rassemble tous les mots. Mais on se rend compte que cette mise en forme elle est signifiante. Ce n'est pas de l'arnaque. Ça veut dire quelque chose. Ces poses sont importantes. C'est une façon de ponctuer l'expression qui a tout son sens. Un autre texte poétique qui me vient à l'esprit que j'ai beaucoup aimé, «Quel est le gibran, le prophète? » Alors ça, c'est vraiment un recueil qui m'a fait grande impression. Si vous n'avez jamais lu «Quel est le gibran, le prophète? » Ça vaut le détour. Il y a un souffle, un lyrisme extraordinaire là-dedans. Moi, ça me bouleverse. Il y aurait tout lieu d'aller chercher de l'inspiration de ce côté. Alors, les mots, les lettres par leur disposition sur la page peuvent représenter un dessin comme ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on appelle un caligramme qui ajoute un niveau de signification au poème. Tous ces procédés ont donc un même objectif, celui de condenser le sens et d'augmenter le pouvoir de suggestion des mots. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire dans la poésie moderne, c'est condenser le sens faire en sorte qu'on dit beaucoup plus que ce qu'on peut laisser entendre d'ordinaire en si peu de temps, si peu de lignes, si peu d'espace. On réussit à exprimer des réalités complexes à travers ça. Alors, oups! Je ne m'attendais pas à ce que le fichier part, mais on veut laisser courir. Vous l'entendez, j'espère? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous aurez reconnu... Ça ne veut plus s'arrêter. Bon, il va peut-être me laisser tranquille, j'espère. Non? Alors, vous aurez peut-être reconnu Serge Régiani qui, ici, récite Le dormeur du Val d'Arthur Rimbaud, un poème canonique, là, vous l'avez sans doute rencontré dans votre parcours académique. Et c'était très bien rendu. Et on voit dans ce poème comment, effectivement, on peut condenser le sens et jouer sur le pouvoir de suggestion des mots par cette série de métaphores finées, extrêmement riches. C'est un trou de verdure au champ d'une rivière. Alors, comment nous donner à voir un paysage d'une façon vraiment très prégnante, en très peu de mots, accrochant vraiment aux herbes des haillons d'argent. Vous le savez, la montagne fière, lui, c'est un petit mâle qui mousse le rayon. Vous connaissez l'histoire. C'est un soldat qui est étendu dans l'herbe. On pense qu'il dort, c'est ce que nous dit le texte, mais on comprend assez rapidement qu'en fait, il ne dort pas. Il a deux trous rouges au côté droit. Il a été abattu. Il est mort, en fin de compte. Nature, berce-l'oeuvre, chaudement, il a froid. Les personnes ne font pas chrissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Alors vraiment, un travail de condensation ici assez extraordinaire. Alors tout ce qu'on a dit ici est valable pour la prose poétique ou la poésie en prose. On y trouve, en effet, ces mêmes jeux sonores et lexicaux. Et vous avez carte blanche dans votre propre poème pour faire ce que vous voulez. Vraiment, vous pouvez écrire à la manière des anciens si ça vous inspire. Vous pourriez écrire à la manière de n'importe quel poète du passé ou aussi vous inscrire dans cette modernité poétique qui a fait éclater la métrique et la syntaxe et la grammaire. Vous pouvez écrire plus librement un poème en prose qui tantôt jouera sur la condensation du sens à travers une série d'images ou au contraire sur l'émotion. Et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de vous badrer d'un style vraiment sophistiqué. Ça peut être très simple. Ça peut être dit dans des mots de tous les jours comme avec Paul Claudel, comme avec Paul Éluard. On a vu, ce sont des mots vraiment ordinaires qui sont employés mais où l'émotion vraiment domine. Alors, il faudra trouver sur quoi mettre l'accent en fait. Est-ce que vous allez écrire un poème de style parnassien ou à la manière des grands rhétoriqueurs ou vous voulez briller par la virtuosité formelle où vous allez faire des rimes riches, sophistiqués, des constructions métriques acrobatiques ou bien, vous, c'est l'émotion qui prime, l'expression la plus vive possible. C'est à vous de choisir. Vous pouvez expérimenter, vous pouvez essayer toutes sortes de choses et retenir que le meilleur. Alors là, j'ai vu défiler le chat et au moins dix interventions. Je ne sais pas où j'en suis par rapport à ça. Calégi Brance lui a pris 30 ans pour écrire Le prophète. Ça paraît parce que c'est vraiment très riche. C'est une oeuvre à peu près parfaite. Moi, j'ai toujours trouvé le dormeur du Val érotique nous dit, Gabriel, on n'a pas la même lecture, quoiqu'il y a une certaine sensualité à cette évocation d'un soldat jeune, tête nue, la nuque baignant dans le frais cresson bleu, effectivement, et à l'idée qu'il dort comme ça. Mais on ne parle pas de sexe du tout, effectivement. Voilà. Je laisse les conversations de côté et je vous invite maintenant à prendre une pause. J'avais juste une question, désolé. On va prendre une pause de cinq minutes avant de commencer l'atelier. Comme pour la semaine dernière, on va se donner 25 minutes pour travailler ensemble. la même formule que d'habitude. Maxime, vous avez... Oui, Marion qui aimerait... Ouvrir votre micro. Mon micro, vous ne m'entendez pas? On ne m'entend pas? Non, moi je t'entends. Tout ce temps-là, il y avait la musique qui continuait? Non. Non, OK, parce que je l'entendais moi de mon côté. OK, mais c'est Marion qui veut vous parler. OK, Marion, allez-y. Maxime m'entend, mais vous, vous ne m'entendez pas? Je vous entends là. Je vous entends. OK, oui, c'est bon. Donc, pour le devoir, c'est juste, vous en avez évoqué rapidement au début du cours, juste pour confirmer. Comme un poème, ça peut être assez court, on peut en écrire quelques-uns, c'est ça, ça peut être... Oui, ça peut être un recueil de quelques sonnets, de quelques balades, si vous voulez, peu importe la forme, ça peut être un recueil de haïkus aussi. Alors, on pourrait imaginer trois pages avec cinq, six haïkus, puis j'en serais content parce que c'est un art difficile, le haïkus. Bon, je sais mesurer l'effort. Je peux facilement faire le départ entre un truc qui a été écrit rapidement et un truc qui a été mûri longuement. Alors, c'est sûr que ça peut paraître des fois injuste, il y a des gens qui me remettent un truc et ça tient sur une page, puis il y a cinq lignes, puis on se dit, oui, mais là, il n'a pas fait l'effort nécessaire. L'autre a écrit trois pages de prose poétique super sophistiquées, mais on peut deviner dans ces cinq lignes parfois plus de travail que dans la prose poétique de trois pages. Épuré, c'est difficile. Oui. Je voulais savoir aussi si jamais, disons, on peut, ça a un recueil sous temps un même style, mais si, voyons, ça peut être différent en style. Si, exemple, on a deux, trois idées, exemple, on en a un plus formel, un plus... Tout à fait. Tout à fait. Vous n'êtes pas obligés d'être cohérent dans votre démarche. Comme les fleurs du mal de Baudelaire, finalement, c'est toujours dans la même veine, dans le même esprit, la même esthétique. Vous pouvez explorer des pôles contraires. Rien ne vous interdit d'essayer un poème en prose et puis de le faire suivre d'un poème classique, un sonnet on ne peut plus classique qui exprime des choses totalement différentes. Alors, vous êtes tout à fait libre. Il s'agit d'expérimenter et ça peut être intéressant si c'est lié, mais ça peut être aussi intéressant si ça va dans tous les sens et qu'il n'y a pas de liaison ni thématique ni formelle d'un poème à l'autre. C'est juste une occasion, un espace pour vous qui est offert pour expérimenter, pour explorer la poésie. Et ce qui arrive souvent, c'est que je retiens pour présentation le poème qui me semble le plus intéressant. Quand les gens me présentent trois, quatre trucs comme ça, je vais essayer de prendre celui qui me semble le plus riche et c'est lui qui va être proposé au commentaire parce que sinon, ça devient un peu déroutant de commenter des trucs qui vont dans tous les sens. Ah, c'est un peu ça qui me troublait. En tout cas, bref, merci, ça répond à ma question. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on aille en pause? Maxime, vous avez levé la main? Oui. J'ai toujours un peu de misère dans un alexandrin. Des fois, je n'y arrive pas. Y a-t-il un truc? Comment on prononce les mots? Je n'ai pas d'exemple concret, mais des fois, on dirait que, je ne sais pas moi, pour matinée, c'est trois, ça c'est sûr, mais on sait le bas. En tout cas, j'essaie de trouver une manière... On ne compte pas. D'abord, il ne faut pas parler de pied quand on parle de vers français. Les pieds, c'est un terme qu'on utilise pour les vers latins. Il faut toujours parler de syllabes. Mais je vous pardonne parce que l'erreur est tellement répandu. On l'a entendu systématiquement. On parle de vers de 12 pieds et on se dit que c'est normal, mais non, c'est des vers de 12 syllabes. Pieds, c'est vraiment pour le latin. C'est une erreur très répandue. Pour le compte des vers, il faut tenir compte du mot qui suit. S'il commence par une voyelle, il va absorber le compte. Si je dis ainsi toujours poussé, il n'y a pas de problème, j'ai six syllabes, vers de nouveaux rivages. Le muelle à la fin ne compte pas. Dans la nuit éternelle, l'emporter. Éternel vient s'abîmer dans le emporter parce que c'est une voyelle. Dans la nuit éternelle, l'emporter sans retour. Vous voyez comment on compte. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges? Le muelle ne compte pas. Je t'élancre un seul jour. Je t'élancre un seul jour. Vous venez d'improviser ça, c'est ça? Oui, c'est sorti comme ça de mon esprit. Maître de l'impro. Merci, Lamartine, Alphonse. Alors, vous voyez comment ça se joue comme ça, effectivement. Mais il arrive parfois que les poètes trichent et même les plus grands. Vous allez compter des vers chez Hugo et vous allez arriver à 13 syllabes. Vous allez dire, non, ça ne se peut pas, je dois m'être trompé. Vous allez consulter des documents pour voir comment on compte les vers et les syllabes et vous allez parvenir encore une fois au même compte. Oui, ça arrive que les poètes trichent. Parce que je vais m'essayer à faire des alexandrins. Je n'ai jamais vraiment essayé. Je ne vais pas peut-être me casser la gueule, mais je vais essayer. Ce qu'il faut savoir à propos des alexandrins, c'est que si on veut faire les choses comme il faut, il faut faire une coupure au milieu. Il faut que la première moitié de votre vers ait six syllabes et la seconde moitié, c'est ce qu'on appelle une hémistiche, une césure à l'émistiche. Alors, une hémistiche, c'est un vers de six syllabes suivi d'un autre vers de six syllabes. Est-ce qu'il faut respecter A, B, B, A, A, B, B, A, A, B, B, A, B, A, je ne sais pas. Oui, c'est ça. C'est la structure du sonnet. C'est A, B, ça peut être parfois embrassé, ça peut être alterné, ça, ce n'est pas grave. Mais effectivement, vous avez deux quatrins qui se sont suivis de tercets à la fin et les tercets ne peuvent pas reprendre le même schéma de rime parce qu'il manque une ligne. Oui, ils sont à 3-3, c'est 4-4-3-3. Des fois, ça va être C-D-D ou quelque chose de genre. Donc, vous pouvez aller voir les poèmes en ligne de Boulard, par exemple, puis vous inspirer de ça. Lui a un traitement très, très classique du sonnet. C'est un excellent modèle à suivre. OK, merci. Bon succès avec ça. Alors, on prend une pause de cinq minutes et puis on se retrouve donc à 10h18 maintenant pour le début de la fin. Excusez-moi, Luc, il y avait d'autres questions. Il y avait d'autres questions? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Allez-y. Non, c'est juste dans le chat. OK. Excusez-moi. Donc, on ne compte pas le E de la fin et les voyelles qui se suivent. Effectivement, quand il y a un mot qui se termine par une voyelle et que l'autre qui suit commence par une voyelle, il y a absorption en quelque sorte du son dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce qu'il y a un thème? Non, il n'y a pas de thème proposé, il n'y a pas de thème imposé. Vous êtes tout à fait libre de faire ce que vous voulez. Est-ce que les comptines pour des enfants, les fables, sont des formes de poésie? Oui, tout à fait. Et ce n'est pas parce que c'est pour des enfants que c'est simple qu'il faut le dédaigner. Ça peut être très intéressant et vous pourriez choisir d'écrire une comptine dans le cadre du devoir. Valérie demande un document de référence pour les différences techniques. Vous pouvez très bien aller voir sur le web. Vous allez trouver beaucoup de ressources qui détaillent les différents genres, les différentes formes poétiques, la métrique. Alors, je ne vous pointe pas vers un document en particulier, mais il y en a vraiment des sources très nombreuses sur le web. N'hésitez pas à aller voir. Choisissez un poète qui vous inspire. Souvent, c'est peut-être la façon la plus facile, la plus simple de trouver son inspiration et regarder si vous ne pouvez pas trouver là quelque chose pour l'imitation. Est-ce qu'il y a des règles pour la ponctuation? Non, pas nécessairement parce que la poésie peut faire complètement abstraction de la ponctuation. Il y a des poèmes où on fait complètement sauter point, virgule et tout. Il n'y a que des espaces pour signifier une pause. Donc, vous n'avez pas à suivre les règles à cet égard. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la ponctuation, mais c'est une possibilité. Un certain nombre de pages à respecter. On ne doit pas dépasser trois pages, idéalement. Et toujours se dire que si on veut que ce soit présenté en classe, il faut que ce soit quand même assez limité en étendue. Un poème en prose de trois pages très dense et très riche, j'aurais peut-être plus de difficulté à présenter en classe qu'un sonnet, par exemple. Est-ce qu'il nous reste de la matière à voir après la pause? Non, c'est l'atelier. On peut inventer des mots? Oui, tout à fait. Vous avez beaucoup de questions aujourd'hui. Alors, je vais en profiter puisque là, il n'y a pas d'autres questions pour aller à ma pause à mon tour. Et on se retrouve à Évain maintenant. Donc, 10h20. À tout de suite. Alors, l'atelier est terminé. Maintenant, on passe à la lecture des textes tour à tour et on commence par le septième. Je partage ça avec vous dès à présent. Alors, je ferme celle-ci. Et ça s'intitule L'arme fatale. Ce matin-là, dans sa douche, Myriam passait en revue les principaux points de sa présentation. Le projet sur lequel elle travaillait depuis deux ans maintenant arriverait à son point cumulant à 9h30 alors qu'elle rencontrerait des investisseurs potentiels venus des quatre coins de la province. Comme à son habitude, une fois sa douche terminée, elle enroula ses cheveux dans une serviette et s'essuya très sommairement avant d'enfiler son peignoir et de se diriger vers sa chambre. Elle ouvrit le premier tiroir de sa commode à la recherche de son arme secrète. Pour Myriam, porter ses culottes brésiliennes en dentelle rouge, celle avec un petit motif de fleurs brodées en noir à l'avant lui donnait un sentiment de puissance. À chaque rendez-vous important, chaque moment décisionnel de sa vie, depuis aussi loin qu'elle pouvait se rappeler, Myriam choisissait toujours ses sous-vêtements les plus sexys. Elle savait bien que c'était un peu ridicule, que personne ne les voyait et que ça ne changeait probablement pas grand-chose. Mais pour elle, c'était comme enfiler un habit de super-héros sous ses vêtements. Elle devenait quelqu'un d'autre, une femme fatale, confiante et en contrôle. Après avoir fouillé le tiroir, en avoir sorti tous ses sous-vêtements et les y avoir remis deux fois, elle dut se rendre à l'évidence que ses culottes étaient sûrement dans sa salle de lavage. Elle quitta sa chambre pour se diriger vers l'escalier en laissant des traces de pas humides au sol. Rendue au haut de l'escalier, elle glissa et se rattrapa sur la rampe d'escalier juste à temps pour ne pas débouler les marches. Elle remarqua alors que les vis de la rampe s'étaient une fois de plus relâchées. Elle devra redemander à Maxime, son copain, de la solidifier de nouveau. Elle descendit les marches aussi vite que ses pieds mouillés le lui permettaient, priant pour que ses fameuses culottes brésiliennes ne soient pas dans sa pile de vêtements sales. Après avoir passé au peigne fin le contenu de la sécheuse et avoir fouillé les quatre coins de sa salle de lavage sans succès, Myriam dut se résigner. Elle ne porterait pas ses culottes préférées pour sa présentation. Le fameux mythe de la sécheuse qui avale les chaussettes traversa l'esprit de Myriam et elle se dit que dans son cas, sa sécheuse avalait sûrement ses sous-vêtements en dentelle. Sa chasse au trésor l'avait retardée quelque peu dans sa routine du matin et elle a dû finir de se préparer à la hâte. C'est les cheveux encore humides, sa toast à la bouche qu'elle franchit la porte de chez elle. Ouf, pas facile ce matin. Il y a des matins comme ça, répondit Myriam, un peu agacée. C'était Tom, son voisin. Tous les matins, il était là avec son café à l'heure exacte où Myriam sortait de chez elle, prêt à lui souhaiter une bonne journée. Et tous les soirs, quand elle rentrait, il était assis au même endroit en train de boire un coke diète pour l'accueillir à son retour du bureau et la questionner sur sa journée. Habituellement, Myriam se faisait un point d'honneur à prendre quelques minutes pour lui parler. C'est que Tom était seul au monde. Durant les quatre années où ils avaient été voisins, jamais Myriam ne l'avait vue en compagnie d'amis ou de famille. Jamais il ne sortait plus d'une heure ou deux. Il revenait toujours de ses escapades avec des sacs d'épicerie, lui suggérant qu'il ne sortait que pour faire ses courses. Elle se doutait bien que s'il était toujours là au moment précis où elle partait pour le travail, de même que quand elle rentrait le soir, c'était qu'elle était sûrement sa seule interaction sociale de la journée. Ce soir-là, cependant, une journée interminable, Tom n'était pas assis à sa place habituelle sur son perron. Aucune trace de la canette de coke diète qu'il posait habituellement sur la rambarde et qu'il savourait à petites gorgées. Myriam se sentit momentanément soulagée de ne pas le voir là. Elle n'avait pas envie de parler de sa journée, puis elle éprouva de la culpabilité de s'être senti de la sorte. Tom avait toujours été bienveillant envers elle. Elle tourna la clé dans la serrure, rentra et déposa ses clés sur le petit buffet près de la porte. Elle se dirigea vers l'escalier, déterminée à sortir de son tailleur et à enfiler des vêtements plus confortables avant de se commander une pizza bien grasse pour noyer son sentiment d'échec dans les pépéronis et le fromage. C'est au tout dernier moment qu'elle le vit. Tom était là, au pied de son escalier, ou plutôt le corps inerte de Tom. Quelques semaines plus tard, au terme de l'enquête policière avec le rapport du coroner et celui du médecin légiste, Myriam apprit que le mur coupe-feu qui séparait son jumelé de celui de Tom ne se poursuivait pas jusque dans le grenier. Elle apprit aussi que Tom était mort d'une crise cardiaque, vraisemblablement au moment même où il passait par la trappe du grenier de Myriam, juste en haut de l'escalier et qu'il posait le pied sur la rampe d'escalier pour descendre sur un palier. Les policiers informèrent également Myriam qu'ils avaient retrouvé une collection de sous-vêtements en dentelle chez Tom et lui demandèrent d'identifier si certains d'entre eux étaient les siens. Parmi la collection de Tom, il y avait ses culottes brésiliennes en dentelle rouge, celle avec un petit motif de fleur brodée en noir à l'avant. Voilà, sur ce texte, vos commentaires. Qui était responsable? C'est Carole, ce ne sera pas long, Luc. Je pense que... Non, c'est pas long, j'étais sur mute encore. D'accord, allez-y. On a trouvé le texte très original et bien écrit, malgré quelques petites fautes d'orthographe. Ensuite, on a vu un petit peu la fin venir. On aurait aimé peut-être avoir un peu plus de suspense dans les phrases pour ramener vers la fin. On a une question sur la petite culotte. On a l'impression qu'elle s'en sert comme une arme fatale, mais qu'elle a le pouvoir de tuer. Est-ce que j'ai bien dit ça, Maxime? Wow! Oui, en fait, c'est Carina qui ne devait pas... Mais oui, effectivement, dans le fond, ce qu'on avait trouvé, c'est qu'on avait aimé le titre original, dans l'arme fatale. Elle, c'est à double sens. Elle l'utilise de manière pour, comme Carina disait, de l'empowerment. Et d'une autre manière aussi, c'est une arme fatale parce que l'homme passait de l'autre bord pour aller chercher. Et ça l'a tué finalement. Oui, c'est ce qui l'a tué dans le fond. C'est ce qui l'a tué. Mais écoutez, notre première lecture, on a aimé ça. On a aimé ça, c'était court, c'était punché, ça n'a pas pris de temps comme ça. Là, c'est sûr qu'on fait un peu de, excusez-moi l'expression, mais de cherry picking. On analyse. On avait dit qu'il y a peut-être un peu trop d'indices. C'est sûr que, vu que c'est une nouvelle, on s'attend à ce que le voisin ait rapport à ça. Puis qu'il est un peu, peut-être, socialement différent des autres, puis qu'il dit bonjour. Moi, j'ai pensé qu'il avait volé sa petite culotte sur la corde à linge ou quelque chose comme ça. Mais la fin était quand même assez surprenante. Je ne pensais pas qu'il allait passer par l'entre-toi. C'est sûr que si, je dis ça comme ça, mais si le mur par feu ne va pas jusqu'à dans le grenier, c'est un vice de construction, mais ça, c'est ton histoire. Oui, il faudrait porter plainte. Oui, il faudrait porter plainte parce que c'est très dangereux. Non, mais sinon, voilà, on disait à la personne bravo. Il y a des petites fautes un peu qui ont, comme on dit, parasité la lecture. Mais sinon, bravo, on s'est bien amusé puis on a passé un bon temps. Oui, merci pour ce commentaire. Alors, c'est un texte d'une très grande fluidité où il n'y a pas grand-chose qui accroche. Effectivement, il y a des petites coquilles ou des répétitions. Par exemple, dans une phrase, on a l'escalier qui revient deux fois de façon très rapprochée et c'est une surdétermination qui n'était pas utile. Mais de façon générale, la syntaxe est extrêmement fluide. C'est très simple. On ne fait pas de flonflon et c'est approprié aux circonstances. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment de faire dans la prose poétique pour raconter une histoire de la sorte. Alors, on a une parfaite à l'équation entre les circonstances de l'action et le style employé et ça, c'est bravo pour ça. Et on nous raconte une histoire finalement qui est un fait d'actualité assez récurrent. Si vous lisez un petit peu les journaux, vous allez voir que de telles histoires arrivent régulièrement. Il y a beaucoup de fous dans le monde et donc, on n'est pas nécessairement surpris. Vous disiez qu'on voyait venir la fin. Effectivement, moi aussi, je l'ai anticipé parce que j'ai en mémoire des expériences de la sorte, en fait, des histoires de la sorte. Donc, au niveau de l'originalité de l'anecdote comme telle, ce n'était pas optimal. On aurait pu renforcer ça en jouant sur les attentes, justement, et en nous trompant à la toute fin. C'est-à-dire que les choses auraient pu se passer autrement. Je ne sais trop comment, mais on aurait pu essayer de spinner cette anecdote finalement assez courante autrement. Mais, c'est du chipotage, comme vous disiez tout à l'heure, parce que ça demeure très efficace quand même. Ça demeure très bien et vraiment, c'est pour trouver à redire que je dis qu'on aurait pu spinner ça autrement parce que ça fonctionne. On embarque dans cette histoire. La caractérisation de la protagoniste est tout à fait efficace. on lui a donné une psychologie vraisemblable. Elle est drôle avec ses sous-vêtements qui sont ses costumes de super-héros. Et on peut imaginer effectivement qu'on puisse avoir comme ça des power suits. Il y a des gens qui se sentent mieux quand ils sont habillés d'une certaine façon. Alors, c'est joué sur une peinture psychologique tout à fait vraisemblable et efficace qui rend le personnage sympathique. Et puis, ce rapport avec le voisin qui s'installe, rapport un peu malaisant parce qu'il est toujours là et il pose des questions et il n'a pas nécessairement toujours envie de se socialiser avec ça. Donc, c'est un portrait quand même intéressant qui est fait. Tom est sous-développé. On le retrouve sous forme de cadavre à la toute fin. On aurait pu développer un peu davantage, mais on ne voulait pas trop éventer la mèche non plus parce que la clé de tout ça, c'est la chute surprenante en fin de compte. Alors, dans l'ensemble, c'est quand même très réussi au niveau statistique. C'est vraiment bien fait. Alors, je partage à nouveau avec vous le document de travail et on est au texte numéro 8, Un combat transformateur. Bonjour, je m'appelle Arsène Tremblay. Si vous lisez ceci, c'est que vous êtes probablement surpris de mon expulsion de journal et on ne précise pas le nom du journal, malgré ma réputation croissante dans le domaine journalier. Je sais que certains attendaient avec impatience mon article sur l'hypocrisie du chanteur Michael Ford, mais j'ai dû le remettre à un de mes collègues compétents. Je vous assure que mon départ s'est fait dans le respect et l'amitié, malgré ce que certains diront. Non, 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 ça ne marchera jamais. Ce n'est pas mon style habituel et bien que je sois aimé, on ne lit pas mes articles pour m'entendre m'excuser. Pourquoi j'essaie de justifier mon renvoi? C'est eux qui m'ont renvoyé pour des raisons insignifiantes. J'ai triplé le nombre de lecteurs du journal depuis que j'ai commencé à écrire à eux. Pourtant, les autres employés travaillent dans mon apportement, que je donne de la personnalité aux articles et que je choisis mes propres sujets. C'est triste comment l'article va être gâché par le style de mes collègues car ça paraît qu'ils sont moins bons par le nombre de vues insignifiantes sur leurs articles. Je dois trouver un sujet qui va intéresser le lecteur et qui va être exceptionnel pour attraper l'atteinte à ma personne. C'est à ce moment que mes yeux remarquent sur un site de nouvelles la mention des arts martiaux mixtes extrêmes et l'idée apparaît directement dans mon esprit. Une semaine plus tard, en Inde, j'attends sur un banc dans une petite pièce non utilisée réservée aux employés. Je regarde ma montre pour voir si l'heure est arrivée. On est notamment la personne que j'attends rentre dans la pièce et s'assied devant moi et un agent de superviseur me dit que j'ai 10 minutes. Bonjour, Jack Smith. Je voulais vous poser quelques questions, dis-je avec un ton excité. J'espère que je serai capable de répondre à vos questions, Arsène Tremblay, dit Smith avec un ton pressé. Pour mieux comprendre votre cheminement, j'aimerais retourner à ce qui vous a poussé dans cette carrière. De ce que j'ai compris, vous étiez en train d'étudier pour devenir un concepteur de jeux vidéo quand vous avez eu un accident, dis-je sur un ton qui n'est pas précisé. Oui, mais j'ai de la misère à comprendre quel lien ça a avec le sport, dit-il avec un ton agacé. J'y viens, j'y viens. Donc, vous avez été frappé par une voiture. Disco brisé, un bras cassé et une commotion cérébrale forte, dis-je pendant que l'interviewé me regardait avec de plus en plus d'impatience. Depuis ce temps, vous avez abandonné vos études pour vous concentrer et vous entraîner physiquement. Karaté, Jiu-Jitsu et encore. Vous avez même été arrêté par la police pour vous être mis en danger en interrompant un cambriolage dans un dépanneur et avoir utilisé la force excessive sur des violeurs. Un vrai héros. Arrête de me faire perdre mon temps et dis ce que tu veux dire, dit Smith de ton impatient et agacé. Pourquoi de vous entrer dans ce sport? Ce sport est fait pour les maniaques qui veulent tuer sans avoir de répercussions. Personne ne rentre dans un sport avec une quasi-certitude de mourir car il n'y a aucune règle de prévention contre celle-ci. Ce n'est pas l'action tuée que moi et mes adversaires recherchons. C'est la liberté qu'elle donne. C'est de pouvoir se battre sans retenir nos coups et de se battre de la façon que l'on veut. Est-ce vous qui parlez ou est-ce la partie qui reste après votre accident? Je ne vais pas changer à cause des blessures de mon accident mais à cause de la réalisation que je ne voulais pas passer ma vie à rester dans un bureau. C'est pourquoi je teste mes limites à chaque occasion que j'ai. Il est temps que je parte. J'espère que j'ai pu répondre ton calme en sortant la pièce. C'était informatif mais pas assez pour créer un bon article. Il était évident qu'une personne qui rentre dans ce sport ou tuée illégale et permis ne comporterait que les personnes qui sont sûres qu'elles ont raison. Je vais rester voir le combat pour voir si je peux prendre plus d'informations. En prenant place sur un des bandes dans le stade, on entendait déjà les noms des participants pour le combat qui allaient se dérouler. Le premier à entrer est une personne de grande taille surnommée le Rakshas. Le Rakshas, oui. Et le deuxième, lui, que j'ai vu, le tigre blanc. Après avoir pris place et leur stance de combat, le combat commence. Dès le début, j'ai su que le combat allait être brutal et il ne trahit pas mes attentes. Les points volaient des deux combattants avec une vitesse et une puissance extrêmes comme s'ils se battaient pour leur propre vie. Étrangement, plus le combat avançait, plus mon cœur commençait à battre rapidement comme si une partie de moi se battait dans l'arène. Puis, c'est là que je l'ai vu. Un tigre se battait contre l'adversaire de Smith. Je n'en croyais pas mes yeux. Après avoir fermé et ouvert plusieurs fois mes yeux, j'ai revu Smith se battre. J'ai dû halluciner. Le combattant interviewé commença à prendre le dessus et mon cœur s'accélérera une deuxième fois. J'avais l'impression de me battre avec Smith, même si c'est impossible. J'étais excité pour le combat qui se présentait devant moi. Le Rakshasa prit le dessus et coinça le tigre blanc. Il commença à lui donner une série de coups dans les côtes, le ventre et la face. Un aura rouge apparu autour du grand combattant. Le combattant, coincé, se défendait comme il le pouvait. Je voulais qu'il gagne, même après l'avoir insulté. Je voulais qu'il gagne car il se battait malgré ses blessures et pour une raison que moi-même, j'ignorais. Il poursuivit ses coups jusqu'à temps qu'il eût brisé un bras et plusieurs côtes du combattant interviewé. C'est alors que l'impossible arriva. Smith évitait le coup final que son opposant lui fit et lui assénant un coup directement sous le menton et continuant un assaut avec un poing et ses pieds. Il esquivait chaque coup de son adversaire et ripostait avec un coup encore plus fort, même si ça devait être impossible. Après ce qui semblait être une éternité, le démon fut enfin battu par ce qui semble être tigre blanc vivant de la chair humaine. À la place de tuer son adversaire il prit sa main, le mit sur son épaule et traîna son adversaire semi-conscient hors de l'arène malgré qu'il était à moitié mort. Alors que la foule qui s'exclamait il y a quelques secondes partait du stade, je réfléchissais à ce qui venait juste d'arriver et ne put arriver à une réponse claire. En allant vers la sortie, je vis Smith sortir d'une porte et être surpris de ma présence. Je ne pense pas répondre à aucune autre question pour l'instant, s'exclama le tigre à moitié mort et ayant de la misère à regarder un oeil ouvert en parlant. J'ai trop de questions pour pouvoir en choisir une mais je pense que je vous comprends un peu mieux, dis-je en continuant de marcher en souriant. Un article tombé à l'eau, j'imagine que je vais devoir trouver un autre sujet que mes lecteurs vont adorer. Voilà, sur ce texte, vos commentaires. Qui était responsable? Oui, c'est moi. Allez-y. Donc, on a trouvé que l'ensemble du texte était un peu difficile à comprendre à quelques passages, par exemple. Il y a certaines personnes qui n'ont pas vraiment compris la chute. Il y a certaines personnes qui n'ont pas vraiment compris aussi le début de l'histoire. En fait, on pense que ça a eu peut-être un certain... Si ça aurait été plus découpé, peut-être que ça aurait été plus compréhensible. Puis aussi, il y a certaines phrases qui sont un peu mal construites. Puis je pense que si tout ça avait été mieux fait, ça aurait amélioré l'ensemble du texte. Sinon, l'idée derrière était très bonne. Puis l'histoire en général était vraiment, vraiment bonne. Merci pour ce commentaire. Effectivement, on a l'impression d'un texte qui aurait nécessité un toilettage en profondeur avant d'être soumis. Il y a beaucoup de coquilles, de phrases mal construites, même s'il y a un potentiel intéressant. Il y a une histoire qui méritait vraiment d'être développée avec un peu plus de soin de ce journaliste qui se cherche un sujet à travers une intrigue qui se cherche aussi. Parce que ça commence avec un mot d'excuse et puis là, non, non, je ne peux pas écrire ça. Le journaliste se cherche un sujet et très rapidement, il se retrouve en Inde, illipse en Porel, en train de faire une entrevue avec un adepte des arts martiaux mixtes. Et on sent que l'auteur est probablement très intéressé par ce monde-là et a voulu en faire un portrait un peu plus nuancé finalement pour montrer qu'ils ne sont pas que des brutes sauvages. Mais il y a des formulations qui portent atteinte à la vraisemblance, c'est-à-dire qu'un journaliste doit s'exprimer d'une certaine manière impeccable. Des phrases doivent être construites vraiment de façon professionnelle et ce n'est pas le cas ici. Il y a un certain relâchement dans la syntaxe, dans la correction et c'est parfois très oral. Et pour cette raison, la vraisemblance en souffre et on n'y croit plus à un moment donné. Donc, on décroche. Il faut faire attention de bien équilibrer ça. Donc, je pense qu'avec un travail de réécriture, et ça pourrait faire l'objet du travail final éventuellement, si on veut porter la nouvelle plus loin, on pourrait ajuster ces éléments-là pour donner plus de vraisemblance à l'histoire. Parce que là, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se passe. cet échange entre les deux, le journaliste et ses préjugés et le combattant qui essaie de lui montrer que finalement, il y a quelque chose d'autre que de la brutalité stupide et bornée là-dedans. Et il assiste au match et ça transforme effectivement sa vision de la chose. Donc, il se passe des choses intéressantes d'un point de vue psychologique et d'un point de vue des personnages, de la psychologie des personnages, mais il faut faire attention à le rendre de manière vraisemblable et pour ça, il faut retravailler un peu l'écriture. Je partage le texte suivant. On revient à ça et c'est le texte neuf. « D'où souvenir ? » « Je me suis condamné comme je l'ai condamné. J'ouvre les yeux. Quelle heure est-il ? Dans la pièce où je me trouve, l'obscurité est totale. Mon corps est couché de manière latérale sur un sol froid et dur. Par le contact de seulement quelques membres avec ce dernier, je peux deviner que ce doit être du ciment. Ne pouvant savoir où je me situe dans l'espace, je commence à explorer les environs. Ainsi, à l'aide de mes bras, je tente péniblement de soulever mon corps. Après avoir trouvé un certain équilibre, je balaie maladroitement ma main sur le sol. Chose après quoi, je perds l'équilibre et m'écrase complètement sur ce dernier. Un moment passe, puis une odeur d'humidité parvient à mes narines. À défaut d'être l'une des odeurs les plus écœurantes que j'ai pu sentir, cet effluve démontre néanmoins que malgré mon faible état, le dégoût peut toujours entre grogne et je m'arrête. Je relève la tête en tentant une énième fois de trouver le moindre trait lumineux dans l'espace, sans succès. Je tente à nouveau de relever ce corps qui me semble si lourd, mes bras tremblent légèrement et j'essaie tout de même de supporter afin de peut-être retrouver quelque chose qui saura rassasier mon appétit. À bout de souffle, après quelques pas, je trouve une poutre de bois. Je m'arrête et dépose lourdement mon corps contre cette dernière, chose qui provoque une rencontre violente entre le fameux matériel et ma tête. Par réflexe, je prends la partie douloureuse entre mes mains puis je ferme les yeux. Tout devient noir. Doucement, les souvenirs me reviennent peu à peu. Je vois la pointe de ses cheveux blonds ondulés. Ensuite, de plus en plus, je peux voir sa longue et douce crinière parcourant le haut de sa robe fleurie. Celle-ci dévoilait à ce moment ses genoux, ses petites jambes et ses minuscules pieds. Ces deux derniers qui, à cet instant, étaient recouverts d'un sable chaud qui scintillait sous le rayon éclatant d'un soleil d'été. Alors qu'elle continuait de regarder avec calme le sable couler entre ses doigts, son visage se tournait en ma direction. À ce moment, je pouvais voir à ses yeux brillants qu'elle vivait un moment aussi parfait que le mien. Je voyais qu'elle n'était pas farouche. Je décidais donc qu'après un certain temps de m'approcher d'elle, munie d'un sourire que seule cette merveille pouvait faire apparaître. Noir. Mes paupières s'ouvrent et la réalité froide et sombre dans laquelle je suis me revient peu à peu. Tout en ayant ce dernier souvenir en tête, je trouve la force de lever la main droite sur ma poitrine comme pour retenir mon cœur d'exploser dans cette surdose de bonheur. Je ferme à nouveau les yeux et sa douce voix me revient en tête. Je la vois et je revois cette fois, quelques temps après de notre première rencontre où je la prenais enfin dans mes bras. Son odeur sucrée de fraises se faufilait en mes cavités nasales et augmentait de cette manière l'amour pur et intense que je ressentais pour elle. À la fin de cette étreinte, elle m'avouait d'un ton charmeur qu'elle appréciait m'accompagner avant de partir une nouvelle fois vers chez elle. Les jours passaient et ma passion pour elle s'accentuait. Plus je pensais ces moments magiques au fond de moi et plus je sentais ma cage thoracique se déchirer. Les dommages se diffusaient vers mon cœur puis atteignaient ma tête et mes yeux où un barrage menaçait de tout inonder. C'est ce pourquoi à cet instant précis je me suis raisonné à la seule solution que l'on ne pouvait plus se quitter. Tout devient noir à nouveau dans ma mémoire. Chaque jour, je me rappelle ces moments. Chaque jour, je tente de me rappeler de chaque détail de notre histoire. Chaque jour, je tente d'avancer dans la chronologie de tous ces moments qui semblent s'effacer de plus en plus. Est-ce en raison de cette blessure sur ma tête? Est-ce le réjouissement de mon ventre qui s'intensifie en raison de ma faible alimentation? Est-ce le bruit de ces pas qui me tourmentent de plus en plus alors qu'à ce moment il était passé inaperçu? Ou est-ce l'absence de son corps et de sa voix qui ont cet impact sur ma mémoire? Alors que mon estomac se tortille de nouveau pour m'indiquer qu'il a besoin d'un nutriment, je m'étends une fois de plus sur le sol glacé. Du reste, de la force qui jusqu'à présent sommeille en moi, je rampe de tout mon long oubliant les échymoses et les plaies qui parcourent mon corps puis tout en tâtant maladroitement le sol je sens un trou dans lequel s'y trouve une sorte de texture sableuse un peu humide. De ma bile j'en prends une poignée et l'introduis dans ma bouche. Au moment même où je marche mon repas la suite apparaît dans ma mémoire. Le jour suivant puisque mes inquiétudes s'intensifiaient de plus en plus je demandais à mon âme soeur de me suivre dans mon endroit préféré. Alors que nous arrivions en ces lieux je lui ai préparé un repas chaud et je fermais la porte à clé. Les corps passaient encore et la passion s'amplifiait. Les jours passaient encore pardon et la passion s'amplifiait. Chaque mouvement chaque parole chaque chose en elle faisait palpiter mon cœur. Ses faibles sourires son teint pâle son charme ses larmes elle était parfaite magnifique et à l'amour pur que je ressentais pour elle ça ajoutait un désir de plus en plus intense. J'ai attendu un soir puis alors que nous allions dormir je l'ai pris dans mes bras en lui offrant tout l'amour que j'avais pour elle. Ce n'est que le lendemain matin que je me suis aperçu que mon rêve avait atteint son meilleur comme son pire moment alors que je la retrouvais plus belle que jamais. Elle était livide et nue. Quelques blessures ornementaient son magnifique corps de ses seins à peine naissants jusqu'à l'intérieur de sa cuisse où un flot de sang coulait. Émerveillé je l'ai transporté dans mes bras je me suis assis à l'endroit où son corps inanimé s'était reposé pendant l'espace de quelques heures. C'est au moment où je l'observais au paroxysme de sa magnificence que l'homme qu'elle appelait jadis papa franchit le seuil de la porte afin de me condamner à mon sort actuel. Voilà. Sur ce texte vos commentaires? Oui. Alors c'est moi qui avais ce texte avec mes collègues. En fait on a bien aimé le texte. L'idée d'ouvrir et de fermer avec la même idée était très intéressante. C'est bien écrit il n'y a pas beaucoup de fautes. Ça c'est ça. Il y a une petite confusion dans les moments d'éveil et de rêve. C'est peut-être là on l'a comme relu une deuxième fois il y a un petit peu moins de confusion mais il y aurait peut-être matière à travailler un petit peu la découpe du texte. Ensuite il y avait on trouvait qu'il y avait quelque chose dans le fond chose on a dit chose plusieurs fois puis on trouvait que c'était peut-être pas de commencer une phrase avec ça ce n'est pas très littéraire mais ça c'est peut-être on n'est tous pas des écrivains professionnels donc c'est pas grave. Puis on a trouvé aussi que c'était peut-être un bon texte pour la réécriture il y avait matière à vraiment juste travailler quelques petits éléments qui pourraient faire un beau travail final réécrit un petit peu plus structuré. Ensuite si on reformulait un petit peu juste la dernière phrase ça pourrait aider peut-être à la compréhension du texte parce qu'on était quatre dans l'équipe puis les quatre à la fin du texte on avait toutes pas la même interprétation de qui était le tueur qui avait tué tout ça donc est-ce que c'était dans une prison qui était à la fin est-ce que on n'avait pas toutes la même compréhension. Voilà. Merci pour ce commentaire très détaillé effectivement on pourrait très bien reprendre ce texte-là pour le travail final puis entreprendre enfin une réécriture qui s'étendrait sur sept, dix pages et qui viendrait approfondir un peu l'histoire on sent qu'il y a un potentiel de développement il y a un potentiel de toilettage aussi vous l'avez souligné mais on pourrait approfondir ça et ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte et qui est bouleversant c'est qu'au départ on a l'impression que la personne le protagoniste est la victime dans tout ça et on nous met dans des dispositions psychologiques épouvantables c'est-à-dire qu'on le prend en pitié on est solidaire de sa détresse et ça c'est pervers parce que quand on réalise ce qu'on a eu de la pitié de l'émotion et de la sympathie pour un monstre qui évoquait une relation et au départ on pense que c'est avec une femme et que c'est une relation normale et pour quelque raison que ce soit il a été privé d'elle comme ça capturé et enfermé dans un sous-sol mais quand on réalise qu'en fait non c'était pas une femme c'était une fille et qu'il l'a agressée et qu'il l'a tuée sauvagement et que c'est le père de cette fille-là qui pour se venger l'a enfermé et le laisse mourir ça fait penser aux Sept jours du talion ce roman de Sénécal ou Patrick Sénécal où un père entreprend de se venger du meurtre de sa fille de façon vraiment impitoyable ça rappelle ça mais c'est raconté d'une façon tout à fait différente et il prend la décision le père on en déduit en tout cas que c'est le cas de faire mourir le personnage le violeur de cette manière et à petit feu en le laissant mourir de faim ce qui explique l'état délirant un petit peu qui lui fait qui le fait s'exprimer d'une manière un peu éthérée qui porte atteinte à la vraisemblance des fois on a tendance à dire ouais c'est bizarre qu'il s'exprime de cette manière-là mais on veut bien passer l'éponge parce qu'il a pas mangé depuis des jours il y a de quoi être confus alors petit ajustement à faire ça et là mais quand même un texte très intéressant et tordu pour nous avoir fait prendre fait cause pour un maniaque en l'occurrence alors je partage le texte suivant on est déjà rendu au dixième texte numéro 10 40 dollars c'est le titre nous vivons entassés les uns sur les autres enfermés dans l'obscurité entre des murs de tôle froid et nu sans qu'aucune fenêtre n'en vienne percer la surface nous sommes quelques-uns à partager le même cachot plus d'une dizaine à vrai dire et pourtant nous ne nous connaissons pas nous n'entretenons pour ainsi dire aucun rapport si ce n'est que quelques mots échangés à l'aveugle dans le noir de l'extérieur nous parviennent souvent des voix et l'air que nous respirons est brûlé alourdi d'une odeur d'huile à moteur qui infecte notre atmosphère de façon permanente certains jours il arrive que les voix de ceux de dehors s'intensifient lorsqu'ils se dirigent vers notre cellule pour choisir ceux d'entre nous qui seront mis au supplice le plafond pivote et le monde extérieur nous apparaît momentanément porté par la lumière du jour qui saisit aussitôt cette chance d'éclairer les ténèbres de notre univers nous permettant d'apercevoir brièvement l'aspect de nos co-détenus à travers la mince fenêtre qui s'étire péniblement entre l'aveuglement provoqué par cet afflux de lumière soudain et l'obscurité qui n'attend jamais longtemps pour se rasseoir sur nous ils font remonter ceux qu'ils ont choisis et les amènent ailleurs pour leur faire subir toutes sortes de sévices mon tour arrive plus souvent qu'autrement il m'éloigne et me cogne la tête contre de longues tiges de fer ou contre les murs il m'assomme à coups répétés contre des surfaces diverses jusqu'à me faire perdre le sens de la réalité et quand il me renvoie entre les murs de tôle je m'écrase de tout mon long contre le plancher glacé où je peux demeurer inerte pendant des jours c'est toujours comme ça que les choses se passent lorsqu'ils m'amènent ils ont leur préférence pour chacun d'entre nous R par exemple se fait écarteler sur toute sa longueur parfois jusqu'à la limite de ce que son corps peut endurer s'en se rompre définitivement C il lui étire la mâchoire jusqu'à prendre jusqu'à presque la décrocher et il forte le corps nu de PS contre des surfaces rugueuses qui le mettent à vif toutefois aucun de ses supplices ne m'a jamais autant perturbé que celui qu'il faisait subir à DT qui lors de son passage parmi nous a probablement reçu le traitement le plus dérangeant auquel j'ai pu être exposé depuis le jour où on m'a traîné de force jusqu'à cette salle d'attente pour supplicier DT était un coup détenu avec qui j'étais parvenu à tisser les liens étonnamment fort malgré l'obscurité permanente qui nous empêchait de nous voir j'étais déjà enfermé ici depuis longtemps lorsqu'ils l'ont fait entrer et tout de suite nous avons développé une complicité que je croyais jusqu'alors impossible dans de telles conditions pour oublier le temps et l'horreur de nos existences nous avions l'habitude de discuter pendant des heures de sujets et d'autres pareil à deux amis qui s'entretiennent de tout et de rien pour mieux jouir de leur insouciance DT me remontait le moral avec son air de désinvolte et son sens de la camaraderie sa compagnie me faisait oublier les plaintes de ceux qu'on venait de ramener dans la cellule quand c'était moi qui venais de passer au supplice et que complètement assommé je me laissais chouard sur le sol il se penchait sur moi avec un petit rire nerveux et murmurait d'un ton faussement détendu voyons même avec la tête dure que t'as tu devrais être capable d'en prendre comme n'importe lequel d'entre nous ils ont fini par l'amener à son tour ce jour-là j'ai attendu s'en remuer dans un coin de la prison pendant des heures appréhendant l'état dans lequel mon ami reviendrait de sa visite à l'extérieur lorsque le plafond a pivoté de nouveau et qu'ils l'ont fait redescendre quelques fractions secondes d'éclairage ont suffi pour m'exposer à une vision d'horreur qui a servi de matière première à mes cauchemars pendant de très nombreuses semaines DT avait perdu la moitié de son tour de taille et son flanc était entaillé d'une repoussante déchirure comme si on lui avait arraché quelque chose je n'ai jamais osé imaginer dans les détails ce que ceux du dehors avaient bien pu en vrai je ne l'ai jamais su puisque DT n'a plus prononcé un seul mot à compter de ce jour de semaine en semaine je devenais fou d'impuissance à force de le voir dépérir il revenait plus mince et plus faible de chacune de ses sorties et à ce rythme je craignais d'un jour le voir disparaître complètement c'est d'ailleurs ce qui a fini par arriver puisqu'au bout d'un certain nombre de séances DT n'est tout simplement jamais revenu de l'extérieur j'en ai conclu qu'à force de le martyriser ceux de dehors en étaient venus à bout mais même si je n'ai jamais pu avoir la moindre recertitude à propos du sort exact qu'on lui avait réservé ça a été la fin de la seule histoire d'amitié de toute ma pauvre existence aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres la cellule s'est mise en mouvement les murs de tôle qui délimitent notre univers habituellement si tranquille peinent à contenir une agitation sans précédent de tous côtés des théories contradictoires se font entendre c'est fini on nous amène en quelque part ailleurs pour nous libérer c'est sérieux c'est clair qu'ils s'en vont nous jeter dans un précipice vos gueules vous deux ils vont vous entendre quant à moi je reste en silence dans un coin de la pièce car je crois savoir ce qui est en train de se passer dans le tourment de la dernière séance de torture dont on m'a gratifié j'ai entrevu quelque chose que ceux du dehors avaient négligé de dissimuler pendant une accadémie alors qu'ils m'avaient laissé m'écraser contre le sol en attendant de refaire usage de moi mon regard s'est aventuré nonchalamment dans un coin de la chambre où nous nous trouvions pour y faire connaissance avec un écran d'ordinateur que mes bourreaux avaient laissé allumé à ma grande super j'ai aperçu notre prison photographiée alors qu'on venait d'en faire pivoter le plafond révélant toutes nos silhouettes croupies à l'intérieur au-dessus de l'image ces mots coffre avec outil bon état 40$ sur ce texte vos commentaires oui bonjour oui donc bravo on a été quand on lisait le texte on s'est tous vus on savait tous quand tout le monde avait fini de le lire parce qu'on a tout entendu c'est vraiment intéressant on a une très belle construction d'ambiance très dramatique très oppressante pour à la fin avoir une chute comme une blague quasiment tu sais tu viens de lire au début on était comme bon c'est-tu des esclaves c'est-tu des cobayes c'est-tu on a passé peut-être un scénario sadomaso certain est-ce que c'est des cochons est-ce que c'est du bétail on sait pas on sait pas puis jusqu'à surtout qu'elle commence à dire comme que le suspense s'installe vraiment quand il commence à dire que chacun a comme leur spécificité fait que là on est comme ça brouille un peu plus les pistes c'est vraiment un texte qui mérite une deuxième lecture pour aller étudier les indices qui sont laissés tout au long donc la deuxième lecture devient plus loufoque la première c'est comme oh mon dieu pauvre eux autres la deuxième c'est comme ah donc très bon texte il y a quelques aspects par contre qui ont créé un peu la confusion un peu là ça c'est mes mots j'ai eu l'ambiance sociale parce que certains t'es comme bon ils se parlent pas mais là ils deviennent vraiment bon amis avec d'été mais tu sais ça se peut des fois que t'as des liens avec les autres mais là à la fin ils se parlent donc tu sais c'est ça comme ça qui est un petit peu flou sommairement superficiel peut-être en tout cas il y a ça qui a posé quelques questions aussi à la fin bon les outils peuvent parler ils savent c'est quoi un ordinateur ils savent lire des petits trucs qui ont un peu dérangé mais qui n'ont pas enlevé vraiment au plaisir de lecture et à la bonne blague on a réussi à des t d'octeilles ps papier sablé m marteau c clé anglaise r on n'a pas trouvé si quelqu'un a une théorie on ne connait pas nos outils ouais ben je sais pas je pense que vous avez déjà pas mal saisi l'essentiel merci pour ce commentaire détaillé c'est un texte effectivement un peu schizophrène où on a l'impression que des gens sont torturés enfermés et on se salivarise de leur sort on se demande qui sont ces bourreaux qui les affligent jour après jour il y a plein de théories qui traversent notre esprit pendant qu'on lit et là on se fait mener en bateau pendant un bon bout de temps et je l'ai lu sur un ton plutôt dramatique parce que j'aurais pu gâcher le punch si je l'avais lu autrement parce qu'on arrive à la chute et on comprend que tous ces personnages sont en fait des outils et dans un scénario qui n'est pas sans rappeler Toy Story un petit peu alors si vous avez vu l'histoire de jouets vous savez que les jouets sont torturés par les enfants à un moment donné dans Toy Story 3 ils se retrouvent dans une garderie où les jouets sont vraiment torturés de façon impitoyable alors ça m'a fait penser à ça dans ce sens-là ça n'enlève rien au mérite du texte mais on est habitué à ce genre de personnification d'objets inanimés et c'est ce qu'on fait ici et on l'a fait de façon très très intéressante avec cette subtilité au niveau des noms bien sûr si on avait donné les noms ça aurait vendu le punch on ne pouvait pas appeler marteau il fallait l'appeler M DT et tout et ça ajoute une couche effectivement parce qu'après ça on revisite le texte puis on essaie de déchiffrer de quoi il s'agit moi non plus je ne pense pas avoir la clé de tous ces mots mais je trouve ça sympathique néanmoins parce que ça nous donne envie de le relire effectivement puis de repasser à travers ça c'est un jeu un peu risqué quand on fait ça quand on mène en bateau son lecteur et c'est correct que ça ne s'étende pas trop longtemps parce que si vous faites ça sur je ne sais pas moi un chapitre au complet il faut être sûr de jamais échapper rien que ça soit vraiment rigoureux que la chute soit bien préparée pour qu'elle soit admissible ça va marcher ce genre de petit jeu sur un texte court bref comme celui-ci mais n'allez pas risquer ça sur un roman entier les lecteurs vous en voudraient de les avoir menés en bateau comme ça et ça porte la tête à la vraisemblance vous avez raison de dire on pourrait se poser la question est-ce que des marteaux et des outils peuvent socialiser parler comme ça bien sûr que non c'est une fantaisie et c'est une fantaisie qu'on peut se permettre parce qu'on est dans le récit bref et que ça fonctionne très bien comme ça mais au-delà de ça c'est un peu limité les possibilités mais chapeau bas à l'auteur il nous a bien eu je pense tous et toutes moi en tout cas qui suis habitué à voir venir les chutes parce que je sais que vous avez tendance à toujours vouloir préparer une chute surprenante celle-là je ne l'avais pas vue venir alors c'est déjà ça je passe au texte suivant c'est l'avant-dernier texte 11 assez court Susie, ta maman derrière la porte quand Susie la suit se lève enfin de son lit gras et grave d'une malpropre c'est pour aller à son frigidaire se prendre une canette de Pepsi et se droguer de paracétamol pardon c'est déjà fini en moins d'un temps comme tous les matins une routine en bobette usée et les seins qui tombent à l'air les yeux encore endormis elle boit le matin une canette de Pepsi comme toi un café avale une poignée de Tylenol et regarde au qui-vive par la fenêtre le ciel sans baleine elle sait que les petits gars viennent aujourd'hui ça sent fort et ça cogne quand son poids lui tombe dans les jambes alors elle s'assoit sur son vieux divan enfile l'usuel camisole à sa gauche et s'ouvre une deuxième canette de Pepsi c'est Bruno le Saint qui lui apporte les suivantes en touche d'amour nonchalante ça commence bien la journée son Pepsi a le goût qui s'impose les agrumes s'élèvent et en prend la douceur cogne fort à la laine de Suzy la suit tu en as encore le goût il me reste trois canettes je vais t'en acheter tantôt je t'aime je t'aime aussi elle n'a pas à se soucier d'en manquer avec le bien-être qui arrive tous les mois et si Suzy la suit a droit au bien-être c'est parce qu'elle a une honte qui la travaille ça la travaille tous les jours assise sur son divan comme hier ou demain Suzy la suit à la main du beau-père ton papa sur ses cuisses des touches d'amour nonchalantes qu'il apprend et qui se porte toujours et encore dans son cœur un consentement ce n'est pas fugace c'est durable et mal car Bruno le Saint a de pareilles touches elle se vit à l'abandon et tout son corps s'en égorge il engrossait Suzy la gamine mais c'était pour lui Suzy couche-toi là le Saint lui fait mieux mais c'est mal placé mal donné le bien-être la réconforte sur son vieux divan et le Pepsi soulage son cœur par cinq les petits gars arrivent dans pas long ça fait déjà deux semaines ouais Suzy la suit ne voit les petits gars qu'une fin de semaine sur deux en fraction c'est deux cinquièmes mais elle a des poupées des accessoires qui remplacent le trois cinquièmes elle les berce les tâtes et les palpes sans gêne tout contre elle imitant aussi leur voix de bébé imitant encore Suzy maman de cinq enfants elle les caresse les embrasse et les aime d'amour bave sa tendresse et te crache au cœur assez pour en boire je t'aime je t'aime aussi dans ce HLM une fin de semaine sur deux Suzy la suit s'imagine être fiancée c'est pourquoi elle s'applique une lotion hydratante avec essence d'avoine apaisante sur tout le corps comme une coquetterie de femmes mariées elle se touche et parcourt son corps se glisse les mains partout et se les enfonce elle s'imagine sa protège et soulage sa peau sèche le vieux divan en subit toujours la pénétration Bruno le Saint lui caresse son corps gros lui embrasse sa taille opulente et ses seins empâtés le vieux divan est jauni par le temps et malodorant malsain et vicié c'est fugace comme ton odeur bien donné les petits gars sont arrivés je vais leur ouvrir la porte toujours deux cinquièmes les petits gars sont l'aîné et le cadet ils ont tous les deux une déficience intellectuelle l'âge mental d'un plus jeune qu'eux et ça tape entre eux deux ils vont toujours s'asseoir sur le vieux divan comme pour l'empester davantage ils n'ont que ça à faire le bonheur glisse ils discutent à peine ne font que s'entraimer en famille il semble y avoir des non-dits la tasse de café ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu il vient-tu ? il vient jamais l'odeur forte des respirations s'invite à l'air fétide mais ordinaire des sacs à 5 sous bourrés d'ordures et de rebuts dans le HLM de Suzy Lassui les murs se sont jaunis d'étranges figures et le parquet s'est perdu sous des taches colorées jaune pisse au brunâtre Pepsi tout s'estompe sous les taches l'indécence s'y est installée et sait comment accoutumer ça réconforte néanmoins les petits gars les fait se sentir chez eux c'est dans le HLM de Suzy Lassui qui se retrouve le mieux je t'aime maman moi aussi Gabriel l'archange est derrière la porte un cinquième c'est certain c'est toi tu es là comme un silence un non dit tu sais Gabriel l'archange se tâte le HLM est tout pourri l'odeur lève le coeur à la pogne forte ce n'est pas sain derrière la porte c'est du laisser pour compte et comme toujours c'est déjà fini en moins d'un temps tu t'en retournes et tu t'en vas tes souvenirs de nostalgique te prennent mal mais ça va tu perds le tour les petits gars ne t'ont pas vu depuis longtemps mais ça va de toute façon tes souvenirs de Suzy ta maman sont avariés et l'archange n'est pas sain ça va ils t'oublieront et ça va parce que derrière l'immeuble du HLM de Suzy ta maman la mauvaise habitude te pardonne et te prend t'enterre ta main va de l'avant se meut sur ton sexe lourd d'une essence d'avoine apaisante tu sais Gabriel l'archange se réconforte et le gazon humide se glisse et caresse tes orteils et pareil le soleil te flatte empoigne et prends ton corps le mur de ciment te supporte prend à coeur tes phalanges c'est comme ça toutes les deux semaines une fin de semaine sur deux le vent en sort rentre et reste un peu mais en ressort pareil l'archange n'est pas sain et ton plaisir monte tu t'oublies vite ça va ça se perd sur ta poitrine mais tu reviendras je t'aime maman sur ce texte vos commentaires ok c'était à nous de l'analyser ok dans le fond moi personnellement on a vraiment aimé la forme de l'écriture du texte la façon que c'est écrit c'est fun parce qu'il s'est comme un peu déconstruit tu sais pas il y a des trucs inversés les images aussi sont cool puis on trouvait que que dans le fond on voit vraiment bien les personnages t'es capable de te l'imaginer tu sais tu vois l'appartement ça a l'air de quoi c'est ça t'as comme un malaise aussi tu sais les personnages on les voit bien le seul truc c'est qu'on a comme on n'a pas compris on n'était pas sûr de la fin on dirait qu'il y a comme une espèce de tu qui on n'a pas trop compris ça s'adresse de qui exactement le bout avec Gabriel l'archange la fin est-ce que la mère couche avec son fils on a comme l'impression que c'est ça mais on a comme été déçus parce que c'est qu'on ne comprend pas je crois que le contexte tout est vraiment bon c'est super original dans la façon que ça a été écrit il y a vraiment quelque chose d'unique là-dedans sauf que quand t'arrives à la fin c'est super comme un peu on dirait que c'est comme un truc où il y a des insights qu'on n'a pas accès quand il dit qu'ils sont toujours deux là il y en a un troisième pourtant c'est fréquent ça arrive à tous les deux semaines mais c'est jamais mentionné c'est ça il y a comme quelques trucs qui accrochent dans la compréhension du texte c'est ça on a essayé aussi de se rabattre sur le titre de se dire ok c'est la mère mais je ne sais pas quand les deux fils ils arrivent ils s'assoient les deux sur le divan on ne comprenait pas c'était qui qui était derrière la porte c'est vraiment ce bout-là qui est comme flou sinon il y a des trucs qu'il a utilisés dans le texte qui sont vraiment bons puis efficaces comme quand il surnomme les personnages pour nous aider à comprendre que dans le fond ceci elle a été violée par sûrement ce qu'était son père puis que là maintenant elle a quelqu'un qui l'aime mais qui profite d'elle aussi oui que c'est comme pas agréable comme le sexe c'est pas bon oui en tout cas tous ces petits surnoms-là si on veut il y a vraiment à créer puis comprendre les personnages puis sinon il y a aussi vers la fin qui s'utilise vraiment souvent ça va c'est vraiment intéressant oui c'est l'espèce de ça va comme on dirait qui est à l'essai c'est comme une situation qui est obligée de subir de toute façon c'est vraiment mais ça va dans le fond clairement ça va pas non effectivement merci pour ce commentaire nous voilà confrontés à un texte qui est un véritable poème en prose en quelque sorte et c'est ça qui est déroutant un petit peu on s'attendait à une nouvelle conventionnelle et tout et là on a une espèce de portrait d'une situation et de personnage Suzy la suit et de son vécu où il se passe pas grand chose et tout est dans la caractérisation psychologique de ces personnages dans ce portrait qu'on veut rendre le plus prégnant possible à force d'images de métaphores très fortes et toutes sortes de constructions qui nous laissent un petit peu dans le flou c'est entendu moi non plus je suis pas sûr de comprendre ce que fait Gabriel sinon une séance d'onanisme à l'extérieur puisqu'il y a des questions de semences sur son ventre et tout on ne sait pas trop ce qui se passe mais on sent que tout ce monde-là est profondément troublé et troublant et ça participe à la caractérisation morale de cette déchéance que va venir sublimer la narration par sa charge poétique alors voici une façon très baudelairienne de rendre la réalité je vais vous parler de choses laides et sales et dégueulasses et perverties mais je vais vous en parler avec des images belles et fortes alors c'est le paradoxe de ce texte-là c'est d'avoir pu sublimer toute la médiocrité de cette existence qui n'est pas qui n'est pas vraiment admirable d'aucune façon ni tentante on ne voudrait pas vivre avec ces gens-là ils ne sont pas particulièrement attachants mais on a sublimé tout ça par le pouvoir des mots par le caractère incantatoire de tout ça et c'est un bijou à cet égard non il ne se passe pas grand-chose non on ne comprend pas tout mais peut-être qu'on ne veut pas qu'on comprenne tout sinon on porterait plainte à la police pour dénoncer une situation abusive il y a-tu quelqu'un qui a un HLM quelque part qui s'appelle Suzy qui vit comme ça alors on a intérêt peut-être à cultiver le flou on imagine que ça s'inspire peut-être d'une situation réelle je ne sais trop on peut spéculer à loisir c'est peut-être une fiction totale puis il n'y a aucun rapport avec la réalité mais effectivement ça fait écho à un autre texte qu'on a vu dans les semaines précédentes qui est un texte d'écriture automatique où on retrouve des personnages les frères incestueux le café qui revient la mère il y a récurrence de ces personnages-là qui nous donne à penser que en tout cas c'est un imaginaire qui habite l'auteur qui revient ici s'exprimer dans les mêmes eaux mais c'est vraiment très très fort et très beau chapeau bas pour cette composition on passe au dernier texte et c'est le dernier en fait texte 12 la meute ce matin-là ils étaient huit oui c'est ça une meute de sept garçons et une fille huit personnes de son âge que Jeanne ne connaissait pas ni d'Ève ni d'Adam mais qu'elle avait bien pris le temps de compter trois fois plus tôt qu'une il fallait les voir superbement attablés devant le petit déjeuner bien gras de ceux qu'on partage entre copains après une soirée solidement arrosée on se passait les toasts et le bacon goulumance entre une manière comme une grande famille dysfonctionnelle huit bouches affamées au sourire carnassier qui attendaient patiemment leur proie quelques minutes plus tard Alpha constata qu'enfin ça bougeait dans la chambre juste à côté il lança d'emblée un « ch » catégorique tous s'arrêtèrent de cahuter sur le chat la porte s'ouvrit puis les regards se braquèrent sur Jeanne chancelante qui se présenta le bout du nez dans le cadre de porte vêtue d'un simple drap de coton souillé elle avançait à tâtons calculant chacun de ses gestes puis s'était arrêtée nette à la vue de ces huit perdus qui la traquaient en silence les loups sont des chasseurs opportunistes c'est documenté là il y a deux petits astérix qui expriment une ellipse on revient légèrement dans le temps quelques moments avant la sortie de Jeanne Jeanne s'était réveillée d'un soubresaut une cascade de rires scabreux venant de loin l'avait sorti des limbes abruptement dans la chambre on pouvait voir des flocons de poussière danser dans l'air qui était dense et sec bon Dieu qu'elle avait soif l'endroit sentait la crasse et l'humidité et était mal entretenue Jeanne terrassée par la douleur qui irradiait dans son crâne reprit ses esprits tant bien que mal en s'assayant sur le lit l'estomac tanguait au rythme de son cœur qui battait jusque dans ses tempes elle frissonnait puis elle retint un puissant haut le cœur tout en cherchant à comprendre ce qu'elle pouvait bien faire là dans cette chambre qu'elle ne connaissait pas elle se souvenait cependant d'une chose la soirée avait été festive et très arrosée rien de neuf dans la vie mouvementée de Jeanne qui à 19 ans avait un sens de la fête bien aiguisée comme à peu près toutes les jeunes filles de son âge flanquée de quelques copines elle s'était rendue à son bar favori pour siffler à peu près tous les verres d'alcool qui lui tombaient sous la main la routine quoi sauf que elle avait beau se concentrer réfléchir à s'en brûler les neurones elle n'avait aucun souvenir de la fin de la soirée en question passé deux heures c'était le noir total assise sur le lit elle scrutait chaque détail de la chambre souhaitant réveiller une intention un souvenir mais toujours rien alarmée par ce trou de mémoire elle se mit à la recherche de ses vêtements et surtout de son précieux cellulaire afin de pouvoir quitter les lieux rapidement elle fit le tour de la pièce et constata que ses effets personnels n'étaient pas là ses pensées divaguèrent un instant la ramenant au rire bien gras entendu quelques minutes à peine son quelques minutes plus tôt son cœur fit trois tours submergée par un sentiment d'urgence elle prit le drap du lit et tenta tant bien que mal de camoufler son long torse nu elle avança vers la porte puis sortit lentement de la chambre d'un pas lourd et incertain ne sachant pas ce qu'il attendait de l'autre côté et là on revient à la temporalité initiale lorsqu'une meute de loup chasse elle encercle souvent sa victime en se cachant derrière des buissons pour mieux l'attaquer ensuite les loups sont des hypocrites il peut aussi arriver qu'ils se déplacent en file indienne le premier loup se plaçant derrière la file pour laisser le loup suivant mener le cortège ça aussi s'est documenté parfois il peut arriver qu'un verre de trou bien pimenté de GHB s'avère utile pour mieux nourrir la meute le groupe silencieux observait Jeanne qui se tenait là aux aguets sans bouger c'est alors qu'Alpha une fois levée prit la parole le premier cherches-tu quelque chose demanda-t-il à Jeanne sourire narquois aux lèvres bien appuyée sur le comptoir de ce qu'il faisait affiche de cuisine cette dernière dépassée par les événements l'observait sans rien dire souhaitant d'abord comprendre ce qui se tramait c'est à ce moment qu'elle se mit à les compter trois fois plus aucune de nombreuses bouteilles vides d'alcool de toutes sortes étaient jonchées sur le plancher les vies débordaient de vaisselle sale abandonnée là depuis belle lurette une odeur de vieux gras planait dans l'air de ce chalet maudit que Jeanne n'avait jamais vu de sa vie ouais ouais c'est ça cherches-tu quelque chose dit le groupe en coeur suivi de rires désorganisés digne d'un vaudeville Alpha recentra vite ses troupes hé vos gueules en moins de deux un silence de plomb envahit la pièce Jeanne qui tentait tant bien que mal de demeurer sur ses deux jambes tellement elle tremblait perdit tous ses moyens et fit pipier par terre Alpha sentait qu'il avait l'attention du groupe ignora l'événement et poursuivit de plus belle je vais faire un deal avec toi si tu veux tes affaires il va falloir que tu me dises avec qui t'as couché puis vu que je suis smart je vais te donner un indice il y en a plus qu'un la meute en délire rit elle aussi enthousiaste de se savoir aux premières loges du spectacle Alpha fière de son oeuvre ça lui a le groupe comme s'il venait de clore l'acte 1 les sept autres applaudirent âprement puis le jeu se calma un peu Jeanne affonne couverte de pisse de foutre et de honte restait là restait là stoïque dépourvue face à une situation qui semblait désormais sans issue un bref instant elle ferma les yeux tentant de se ressaisir pour passer à l'action elle regarda Alpha sans lâcher prise tâchant d'imposer une présence forte devant la bête la meute s'était levée et se rapprochait d'elle lentement d'une grâce calculée sauvage attendant l'acte 2 se délectant d'avance du carnage annoncé Jeanne ferma les yeux puis d'un coup des souvenirs diffus refirent sur face une histoire fragmentée brouillée trop simple pour être vrai un garçon au bar qui lui offre un verre qui insiste puis agit des flashs de la résistance puis l'abdication de la proie devant l'ennemi groupé dans un chalet quelque part au fond des bois des visages haletants humides poisseux qui sentaient la charogne elle ouvrit les yeux et spontanément pointa Alpha Omega et celui qu'elle appellera pour toujours lui à la grande déception de la meute le deuxième acte n'aura pas lieu Jeanne contre toute attente était la gagnante du jeu les huit comparses se regardèrent contrariés lui se leva alla chercher un sac qu'il déposait à proximité de Jeanne et lui dit tiens c'est tes affaires rabais-toi fais ça vite et Alpha d'ajouter il a dit fais ça vite en way décaler ce maudit charu les sept comparses encore une fois applaudirent d'un même élan pour souligner leur accord au chef le spectacle était terminé rideau en moins de deux Jeanne s'est habillée et avait battu en retraite elle avait des guérpies d'un pas désespéré fuyant à toutes jambes tant elle avait peur d'être poursuivie pourtant ce fut le calme plat comme un dernier affront la meute dans son stratagème avait pris soin de décharger la batterie de son téléphone cellulaire il avait pensé à tout pas de répit pour les charrues six heures plus tard elle arriva à sa demeure honteuse épuisée et meurtrie coup de chance elle serait seule pour quelques jours sa colloque ayant quitté la ville pour quelques temps une fois terrée chez elle Jeanne prit une longue douche brûlante versa de bien lourdes larmes puis enfila de longues rasades de whisky pour oublier cette dure soirée dont elle n'a plus jamais parlé sur ce texte vos commentaires Oui du coup c'était mon groupe je vais commencer par les points négatifs pour finir par le meilleur je pense c'est le principal à la retenir du texte je pense alors Philippe avait fait remarquer qu'il y avait le leitmotiv de s'être documenté dans le texte qui du coup rappelait je crois la trilogie de la bête il avait dit je ne connais pas du coup et il disait que du coup c'était un peu ça faisait un peu copie enfin bref mais bon voilà on avait remarqué une petite coquille à un moment c'était jonché mais bon voilà c'était un petit truc et après on s'était dit aussi que c'était juste dommage qu'en fait au moment où elle se souvient du coup de ce qui s'est passé ça arrive en fait pile au moment où on lui demande en fait et du coup ça fait un peu des us-ex-maquina et c'est un peu dommage que ça n'ait pas été amené avant enfin au moment où elle se réveille elle commence à sentir des choses qui remontent à la surface ou ce genre de choses et du coup pour les points positifs on a trouvé du coup qu'il y avait une bonne tension narrative parfait du début jusqu'à la fin et qui va vraiment croissante et sachant que enfin sachant qu'en fait on comprend de plus en plus dans ce qui s'est passé le fait qu'on garde cette tension narrative jusqu'à la fin alors qu'à la fin on sait déjà ce qui s'est passé on pourrait être plutôt une bonne chose l'effet pathétique aussi était réussi et on trouve aussi qu'il y avait une bonne structure et des métaphores filées du coup à la fois des loups du coup qui rappelaient un peu une sorte de documentaire animalier et la métaphore filée du coup du théâtre on trouvait que c'était vraiment intéressant de lier les deux et du coup lier les deux en disant que les loups quand ils chassent ils ont une espèce de mise en scène et du coup ça rappelait le théâtre et bon sachant que les métaphores filées c'est plutôt difficile à faire ben là de l'avoir bien mené comme ça bravo merci pour ce commentaire effectivement c'est un texte qui a beaucoup de mérite qui nous raconte une histoire épouvantable scénario hélas trop commun des histoires comme ça il y en a plein dans l'actualité elle vit un traumatisme très très grave et elle nous le fait elle nous le raconte elle nous le fait vivre à travers sa narration décalée qui joue sur la temporalité alors là au niveau de la construction narrative il y a des choses intéressantes qui se passent la première fois que Jeanne sort de la pièce elle est toute perdue elle ne se souvient pas trop de ce qui s'est passé on saute par ellipse temporelle quelques minutes auparavant quand elle s'est levée puis elle était encore plus confuse et ces jeux ces jeux de retour dans le temps nous donnent une perspective originale on aurait pu raconter l'histoire de façon chronologique mais ça n'aurait pas eu autant de relief que de cette manière qui vient exprimer toute la confusion du personnage et toutes les motions qui va suivre éventuellement après cette confusion la honte la colère et cette fin triste où on nous dit qu'elle n'en a plus jamais reparlé par la suite c'est-à-dire que elle n'a pas procédé à une dénonciation c'est-à-dire que ces salopards s'en tire indemnes n'auront pas à rendre des comptes pour ce qu'ils ont fait alors c'est drôlement réussi ça joue avec les émotions ça nous ça nous rend solidaires de son malheur et ça nous révolte parce que on sait que ces choses-là se produisent on sait que ces gens-là s'en tirent la plupart du temps et de nous avoir fait vivre cette situation-là du point de vue de la victime c'est nous donner un aperçu très très efficace sur le traumatisme que ça peut représenter et c'est rendu avec beaucoup de vraisemblance avec beaucoup d'efficacité dans la narration dans la caractérisation psychologique dans le style oui des fois des petites choses qui accrochent mais c'est dur de faire une narration parfaite impeccable petite coquille petit problème de temps de verbe de ci de là mais ça demeure d'une très belle fluidité ça se lit vraiment très bien et l'accent est mis sur la dimension psychologique où on approfondit ce qui se passe dans la tête de la pauvre fille confuse qui subit ce traumatisme grave alors impeccable de ce point de vue-là bravo donc à l'auteur pour ce magnifique texte mais douloureux cependant alors ça complète notre atelier de cette semaine j'arrête l'enregistrement et je vous dis bonjour et à la semaine prochaine donc je vous dis